Donc moi je suis Pierre-Yves Mimain, je suis membre de la boîte en informatique de Sorbonne Université, même si c'est encore marqué TREXIS. Et donc voilà, mon sujet principal c'est les modèles graphiques probabilistes, toutes leurs formes et leurs aspects, et donc je vais plutôt parler de réseau palestinien. Bonjour, je m'appelle Gilles Fra Ducamp, je suis jeune docteur. Je vais terminer ma thèse, une thèse aussi qui s'est déroulée avec le LICSIS et IBM France, autour de l'utilisation de modèles graphiques probabilistes dans les systèmes experts à base de règles. C'est pourquoi j'ai travaillé sur PIAGRUME avec K-Henri, ma présence aujourd'hui, c'est actuellement en recherche d'emploi. Ok, donc on va y aller, je crois que c'est bien. Apparemment, vous ne nous entendez pas très très bien, je vais essayer de rapprocher la captation micro de PIAGRUME pour que vous nous entendiez mieux. Normalement, c'est bizarre parce qu'on entend plutôt bien avec cette caméra. Est-ce que vous m'entendez bien là ? Est-ce que je parle assez fort et vous m'entendez bien ? Là, c'est bien. Oui, ok. Très bien. Donc, on va commencer à parler des réseaux bayésiens. Donc, l'objectif qu'on a dans cette présentation, en tout cas, il est à peu près triple. D'abord, il y a l'objectif de parler des réseaux bayésiens. J'ai compris que certains connaissaient déjà un peu et se posaient des questions dessus, donc c'est parfait. Le deuxième objectif, c'est de montrer l'application qu'on a mis en place, la librairie qu'on a mis en place, qui s'appelle l'agrume et qui permet de traiter des réseaux bayésiens. Et enfin, la dernière partie qui sera plutôt pour la semaine prochaine, où on parlera de l'extension des réseaux bayésiens vers les réseaux causaux et vers le calcul causal et l'explication. Donc, voilà, quelques petites remarquements de commencer. C'est un petit peu difficile pour nous de savoir à qui on parlait, en fait. Donc, il y a un problème de niveau de connaissance. Ce n'est pas très bien où est-ce que vous en êtes. Alors, j'espère qu'on n'en consera pas trop de portes ouvertes et qu'on n'en laissera pas trop fermé. J'espère que ça se passera bien de ce côté-là, mais n'hésitez pas à réagir si jamais vous trouvez qu'on n'en fait trop ou qu'on n'en fait pas assez. L'hypothèse, c'est que tout ce qui est classification, ça fait partie de ce qui est connu, du petit comme une connaissance. J'espère que c'est le cas et je crois que oui. Donc, apparemment, d'après le tour de table, on va faire. On va, on a essayé de prendre le parti de parler un petit peu comme si on venait de la classification, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va peut-être dire des choses qui sont un peu simplistes sur la classification. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il n'est pas question d'opposer prédictif et prescriptif, ce genre de choses-là. On n'est pas là pour dire quelle est la meilleure approche. D'autant plus qu'on travaille beaucoup actuellement avec SAP sur la complémentarité entre les deux approches. L'approche plutôt classique, classique et l'approche plutôt modèle comme les réseaux bélésiens. Donc, voilà. Donc, on va essayer de se mettre comme ça. Et ce qu'on va dire, c'est peut-être un peu simpliste, mais au moins, ça me permet un peu, j'espère, en tout cas, de montrer les différences qui nous paraissent importantes et la complémentarité qu'on peut avoir. Et enfin, bon, ces transparents, on les a, c'est un peu des récupérations parfois. C'est aussi des nouveaux transparents de temps en temps. Donc, on assume le franglish. Il y aura des transparents en français, des transparents en anglais, c'est-à-dire que vous ne vous en comprenez pas. On va parler en français du classique. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer. Et donc, comme je l'ai dit, on va essayer de partir du point de vue classique. Et puis après, on va essayer de voir ce qu'on peut apporter et quelles sont les différences principales. Donc, encore une fois, j'insiste, ce qu'on va dire sur la classification va être peut-être un peu simpliste. Donc, l'idée de base, c'est que la classification, ça consiste à dire que finalement, on a un ensemble d'objets qu'on connaît simplement par une description. Ça, c'est la partie qu'on connaît. Ça, c'est pas très facile, mais c'est bizarre pour la transformation. Donc, on a l'ensemble des objets qui est là-haut et on les connaît simplement par un espace descriptif, ce que vous connaissez bien. Donc, un vecteur de représentation. Et on a aussi pour cet ensemble d'objets une hypothèse qui est que pour chaque objet, on peut associer une classe. Donc, c'est cette fonction-là qui nous permet de trouver la classe à partir d'un objet. Bien sûr, on ne connaît pas l'ensemble des objets, par exemple, l'ensemble des appartements, etc. On connaît simplement des vecteurs de description et on essaye de trouver, quand on fait de la classification, une fonction qui, à partir d'un vecteur de description, va nous permettre de récupérer la classe qu'on prédit. Donc, c'est cette question-là qui dit que la classe prédit, c'est une fonction qui dépend de X, qui est du côté de l'espace de description. Et en fait, le travail qu'on fait, c'est à partir de l'espace de description, on aimerait bien retrouver les objets qui sont représentés par cette description et ensuite récupérer la classe. Ceci étant dit, on ne connaît absolument pas l'ensemble qui est là-haut. Et donc, on a bien l'idée que la meilleure classe qu'on puisse trouver, c'est une fonction du vecteur de description X. Alors, quand on est en probabiliste, ce n'est pas la valeur de la classe, c'est une distinction de probabilité qu'on va avoir et qui nous permet de retrouver la valeur de la classe, soit par maximum de vraisemblance, soit par maximum de posteriori. Je crois que je ne dis pas, je n'apprends pas grand-chose à la personne ici. Ce qui m'intéresse de dire ici, c'est que vous voyez bien que ce que je mets en rouge, c'est que finalement, on a, quand on a un point de vue classif, l'idée que, eh bien, on a un espace de description qui nous amène vers la valeur de la classe Y. Je suis désolé que les sens soient un petit peu pixelisés. Je ne comprends pas le finir. On va essayer de faire avec. Donc, c'est bien un Y qui est en bas. Et donc, on a cette idée que X est au-dessus et que Y est exogène et va être construit comme une valeur d'une fonction. C'est un mystique ou non. Alors, bien sûr, ça, c'est la classique classique. Et vous savez que normalement, on se dit que finalement, quand on dit comme ça, Y, ce qui nous intéresse, c'est de faire la meilleure prédiction possible. Et que donc, la dimension principale, c'est à quel point je suis précis quand je prédis la classe. Et c'est donc la prédiction actuelle ici qu'on essaie de mettre en valeur. Il s'avère qu'aujourd'hui, et je crois que je n'apprends pas non plus à personne, non seulement on veut une bonne prédiction, mais on veut aussi pouvoir expliquer comment cette prédiction a été faite. Et donc, ce nouvel axe qui apparaît de plus en plus et qui est l'idée de dire que j'aimerais bien pouvoir expliquer ma prise de décision, ma prédiction, nous donne une deuxième dimension qui nous permet de comparer ou de comprendre comment se place notre modèle, notre outil par rapport aux autres. Alors là, vous voyez que du coup, cette image m'intéressait surtout parce qu'on mettait les modèles graphiques au milieu, ce qui est assez rare, somme toute, a priori, la plupart du temps, quand on parle de graphique, bonjour, les modèles graphiques sont plutôt assez considérables de manière un peu indépendante. Et donc, voilà, cette présentation-là nous place les modèles graphiques dans un espèce de milieu entre la capacité d'expliquer et la capacité de prédire correctement les résultats. Alors, personnellement, moi, j'aurais mis le point vert un peu plus à droite. Il me semble qu'on a un petit plus sur l'explicabilité par rapport à cette figure, mais bon, elle a l'intérêt de montrer un espèce de cadre général. Voilà, donc maintenant, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette vision qui est que X permet d'expliquer Y, exogène, nous gêne un petit peu, je vais prendre un exemple que certainement pas mal de gens connaissent, je suppose, qui est le paradoxe de Simpson. Alors, je vous le rappelle rapidement, c'est le paradoxe de Simpson. Donc, on a une base qui contient, par exemple, ici, trois variables. Est-ce que le patient est malade ou guéri ? Est-ce qu'il a eu un médicament ou pas ? Et est-ce que c'est un homme ou une femme ? Donc, on a une base de 1500 cas. Quand on construit la table de contingence, on l'a juste à côté construite comme ça. Et où on a pour chacun des cas, ben voilà, il y a 396 personnes qui sont des femmes qui ont eu le médicament et qui ont été guéris, etc. C'est une parenthèse, est-ce qu'il vous plaît bien ? Moi, ça fait un peu mieux sur l'écran. J'espère que ça se voit bien pour les gens qui sont en lointain. Voilà le tout petit bout de code qui permet de construire cette table de contingence en agrume. On verra ça plus tard avec Gastar. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette table de contingence ? On a ce qu'il faut pour avoir un modèle probabiliste au moins expérimental, observationnel. Et donc, on peut calculer, par exemple, la loi jointe des trois variables. C'est simplement une normalisation de la table de contingence qu'on vient d'avoir. Et on obtient cette loi jointe-là qui nous dit que, ben voilà, comme il y avait 396 personnes sur 1500 qui étaient femmes qui avaient eu le médicament et qui étaient guéries, eh bien, ça nous fait 24,6 % de la population. Et donc, on a la loi jointe qui se construit comme ça, peu à peu, sur l'ensemble des cases. Cette loi jointe, quand on peut l'avoir, on est vraiment content en thème probabiliste. À partir du moment où on a la loi jointe, on peut calculer tout ce qu'on veut. Et par exemple, je peux calculer la probabilité d'être guéri si j'ai eu le médicament ou pas. Je peux calculer facilement en faisant la marginalisation sur le genre et puis en faisant la marginalisation sur le médicament et en faisant la division. C'est tout ça que vous connaissez bien, je crois. Et on obtient ce tableau-là de probabilité qui me dit que, eh bien, l'un dans l'autre, un patient est guéri à 55,8 % s'il a eu le médicament et un patient est guéri à 52,10 % s'il n'a pas eu le médicament. D'accord ? Ce qui a l'air de dire que comme 55 unités est plus grand que 52,10, ça vaut le coup d'avoir le médicament. Donc, prendre le médicament améliore la probabilité d'être guéri. Mais on peut aussi calculer d'autres probabilités. Par exemple, la probabilité d'être guéri ou pas en sachant le genre et est-ce que j'ai eu le médicament ou pas. C'est encore plus facile à calculer. C'est la loi jointe visée par la marginalisation sur le guéri ou pas. Et on obtient cette table-là qui est un peu plus compliquée. Il y a deux conditionnants. Mais qui nous montre que le 0,69 qui est là, qui correspond aux gens qui avaient eu le médicament et qui étaient des femmes, est plus petit que le 0,84 qui est là. Ce sont les femmes qui n'ont pas eu le médicament. Donc, dans le cas des femmes, ce n'est pas intéressant de mettre le médicament. On guérit à 70 % si on a le médicament et à 84 % si on n'a pas de médicament. Ça ne vaut pas le coup. L'ennui, c'est que si on regarde les hommes maintenant, il y a 16 % qui ont été guéris avec le médicament et il y en a 40 % qui ont été guéris sans le médicament. Donc, ça ne vaut pas le coup non plus si on est un homme. Conclusion, ça vaut le coup d'utiliser le médicament, sauf si on est un homme et si on est une femme. C'est un vrai paradoxe. Je crois que vous le connaissez presque tous. Le paradoxe de Simpson, il est assez connu. Et on peut se dire que l'air de rien, c'est un cas un peu particulier dans l'étape de probabilité. Ça arrive de temps en temps. En fait, ce n'est pas rare du tout. On voit beaucoup de paradoxes de Simpson. Et même si la version binaire comme ça est un petit peu magique, elle semble un petit peu magique. Il y a la version un peu plus continue que je vous propose ici, qui est aussi assez, peut-être plus visible encore, et qui explique comment ça peut arriver dans les données. Donc, voilà un ensemble de points. On a deux variables A et B. Et on voit que quand A augmente, B augmente. Quand même, la collinearité a l'air d'être positive. Donc, quand A augmente, je fais augmenter B. Et puis maintenant, je fais afficher une deuxième variable, qui est la variable C. Et quelle que soit la valeur de la variable C, que ce soit bleu, vert, marron, gris ou bleu, colère, eh bien, en fait, la tendance est inversée. D'accord ? À chaque fois que j'augmente la valeur de A, sachant que je prenais la valeur de C, eh bien, A augmente A, diminue la valeur de B. On a donc le même paradoxe. Augmente A augmente la valeur de B, sauf si je connais la valeur de C, quelle que soit la valeur de C. En ce cas-là, à tous les coups, eh bien, la valeur de A fait diminuer la valeur de B. Donc, on voit bien que c'est assez facile d'avoir des cas comme ça. Ça peut se réaliser assez facilement. Et donc, on comprend bien ce que c'est que le parlement de Swinson et comment il peut arriver. Par contre, pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de comment ça se fait qu'on a un problème comme ça. Et le point de vue que je défends ici, c'est que le fait de parler de classification et de parler du fait que B et C sont d'un côté dans les X et A est exogène à l'extérieur, eh bien, c'est ça qui crée un biais sur la façon dont on comprend le modèle et qui fait qu'on trouve que c'est un paradoxe. Donc, nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire un modèle qui fait un parleur de Swinson et on verra qu'on y arrive assez facilement avec les modèles. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Est-ce que le médecin doit obsédément tourner le dos au patient pour ne pas savoir si c'est un homme ou une femme allant de donner le médicament ou est-ce qu'il doit se retourner et décider de ne pas le donner ? Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit prendre en compte les variables ? Est-ce qu'on ne doit pas les prendre ? Ce n'est pas parce qu'il y a le paradoxe qu'on a et qu'on le comprend, c'est le paradoxe qu'on sait réagir correctement. Comment est-ce que je fais pour savoir quel est le niveau d'information qu'il est nécessaire que j'ai pour prendre la bonne décision ? Et ça, c'est ce qu'on va parler plus tôt la semaine prochaine quand on parlera de causalité. On peut régler, non pas avec des modèles graphiques, qui sont enfin des modèles purement statistiques, mais avec des modèles un peu plus qu'aux autres. Ok, donc ça, c'était un peu pour motiver la chose. C'était pour expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est intéressant de se poser des questions sur l'ensemble de la loi, sur l'ensemble du process, et pas simplement sur une vision où on sépare Y et les X, et où on essaie de bien prédire Y à partir de X. Donc, la proposition qu'on fait dans ce cadre-là, c'est de parler de réseau bayésien. Et donc, on va parler de réseau bayésien principalement discret. Ok, donc, je vais aller vite, je crois que vous connaissez tout ça. Quand on a plusieurs variables, on sait qu'on peut calculer la loi jointe de toutes les variables, les marginales et les conditionnelles, vous connaissez bien, je crois. Et si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Et donc, l'inférence, ça consiste à dire, est-ce que je peux calculer des lois conditionnelles à partir de la loi jointe ? Eh bien, ça se fait assez facilement. Il suffit de manipuler un petit peu la définition de la loi des probabilités conditionnelles. Tout se passe assez bien si tout se passe bien. Et le moment où ça ne se passe pas si bien que ça, par exemple, si la probabilité de l'évidence est faible, il manque nulle. Mais dans les autres cas, ça se passe plutôt bien. Et on s'aperçoit que finalement, quand on a la loi jointe, il suffit de prendre une certaine ligne, une certaine colonne de la loi jointe et de la normaliser pour avoir ce qu'on veut faire. Par exemple, ici, la loi de A et C, c'est la loi qui est à gauche. Et je voudrais calculer la probabilité de C quand je sais que A égale 1. Eh bien, finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la ligne où A est égal à 1, le 0,39 et le 0,10, et normaliser, ça fait 0,19 et 0,20, si je ne me suis pas trompé. Et j'ai la loi jointe, et j'ai la loi conditionnelle de C, sachant A égale 1. Donc ça, c'est vraiment le genre de calcul qu'on veut faire et qu'on peut faire facilement dans des modèles de petite taille. Alors, quand le modèle est de grande taille, quand il y a N variables plutôt que 2, on peut toujours écrire la même chose. On peut l'écrire, tout ça, j'écris exactement la même chose, mais vous voyez bien qu'on a deux problèmes que je vais vous montrer juste après, qui sont que d'abord, le modèle complexe, eh bien, la loi jointe n'a plus accès. Imaginez simplement que toutes les variables soient binaires. Eh bien, la loi jointe de N variables, ça fait 2 puissances N par 1 mètre. Quand N grandit, eh bien, et Y grandit, eh bien, ça ne devient plus calculable. Donc, on a un problème en mémoire ici, pour représenter la loi jointe de l'ensemble du système. Et on a un autre problème, qui est que pour calculer des afférences comme celles qui nous intéressent, c'est de x6 à change d'observation, eh bien, je dois faire une somme sur un ensemble de variables de grande taille. Et donc, là, c'est le temps qui me manque. Là, il y a un problème de temps qui apparaît et qui est aussi important. Donc, on a de la difficulté en mémoire et en temps pour faire de ce genre de calcul. Donc, je voulais juste vous le montrer sur ces trois variables. Vous voyez que ces trois variables, on commence déjà à avoir pas mal de paramètres et il faut faire cette opération de réduction du nombre de paramètres avec la somme sur plusieurs variables pour pouvoir faire nos calculs correctement. On peut le faire, bien évidemment, mais quand ça devient grand, eh bien, on a une explosion combinatoire et des problèmes de dimensionnalité. Le gros problème des réseaux bayésiens ou des modèles probabilistes, c'est qu'on traite de variables aléatoires et chaque fois qu'on rajoute une variable aléatoire au système, on multiplie le nombre de paramètres par autant de valeurs et ça explose très, très rapidement. Donc ça, si je voulais faire un petit peu l'historique, c'était l'état des connaissances dans les années 1980-85 et l'idée de base, c'était qu'il n'était donc pas possible de faire des modèles probabilistes complets d'un système complexe parce qu'on n'avait pas assez de mémoire et pas assez de temps pour le faire. OK, arrivent les réseaux bayésiens et les réseaux bayésiens. On a plusieurs façons d'en parler et je suis prêt à en parler autrement si ça vous intéresse certains. On peut essayer d'en parler, par exemple, comme une représentation d'un modèle d'indépendance. On peut en parler comme aussi une façon de représenter l'ensemble des indépendances conventionnelles. C'est la même chose, excusez-moi, mais c'est la voie qui me paraît la plus intéressante pour représenter le modèle. Par contre, ce n'est pas la voie la plus simple pour comprendre comment on l'utilise et comment ça fonctionne. Et donc, je préfère vous le présenter dans l'autre sens et vous dire simplement qu'un réseau bayésien, c'est une représentation d'une distribution jointe sur un ensemble de variables aléatoires. On représente le réseau bayésien sous la forme d'un graphe acyclique. Il est important, c'est vraiment acyclique et dirigé. Et pour chacune des variables aléatoires, on va pouvoir mettre en place une distribution de probabilité conditionnelle de ce nœud, sachant ses parents. Donc, voilà un réseau bayésien qui est assez classique et qu'on va certainement encore utiliser, qui nous dit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables dans notre système. Donc, on est en train de représenter une probabilité jointe de ces 8 variables. D'accord ? Et comment est-ce qu'on fait pour la représenter ? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, on sait que pour chaque nœud, par exemple, le smoking, l'homme cancer qui est ici, eh bien, je connais la distribution de probabilité de ce nœud, sachant ses parents. Donc, je connais le fait de l'homme cancer, sachant smoking. Je connais la probabilité de tuberculose, sachant visite tout asiatique. D'accord ? Donc, les tables sont beaucoup plus légères que la table jointe, puisqu'elles n'ont comme nombre de dimensions que le nombre de parents plus 1. Donc, par exemple, ici, les plus compliqués vont être tuberculose ou cancer, qui a deux parents. Donc, ça va être des tables à trois dimensions. Et disney, sachant tuberculose et bronchite, qui va avoir aussi trois dimensions. pour représenter en tout une loi qui a huit dimensions. Alors, voilà une qui a trois dimensions, donc on a un peu plus de paramètres, on en a huit, mais ce n'est pas énorme quand même. Et donc, quel est l'intérêt ? C'est que je suis en train de représenter la loi jointe des huit variables à trois et trois, six et deux, huit, c'est ça. Et comment je vais la représenter ? Eh bien, le réseau balésien me donne l'accès à la possibilité de représenter la loi jointe comme le produit de toutes ces petites tables. D'accord ? Donc ici, je sais que ma loi jointe, P de A, S, T, L, etc., s'écrit P de A, c'est la variable physique ou asia, qui n'a pas de parent, fois P de S qui n'a pas de parent, fois P de T qui a un seul parent, A, fois P de L qui a un seul parent, etc., etc. Et donc, vous voyez bien que je remplace 2 puissance 8, 256 paramètres, par une somme de plusieurs petites tables qui en coûtent 32 paramètres. Ça me coûte un petit peu, ça me coûte une multiplication, chaque fois que je dois avoir une valeur, mais en termes de compression d'informations, c'est quand même assez intéressant, surtout que si le modèle est bon, c'est-à-dire que si toutes les indépendances probabilistes que j'ai mis en place dans le modèle sont exactes, eh bien, c'est une compression sans perte. D'accord ? Donc, je vais aller un petit peu vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps déjà. Donc, l'inférence, ça nous permet de recalculer l'ensemble des probabilités marginales. Vous voyez que j'ai la probabilité de l'homme cancer ici. Je ne l'avais pas pour l'instant, je savais simplement quelle était la probabilité de l'homme cancer quand je connaissais la valeur du smoking. Et donc, peu à peu, je suis capable de faire des calculs de toutes les distributions de probabilités de l'ensemble de ces variables-là. Je peux faire les calculs aussi en sachant des informations. Je sais quelle est la probabilité d'avoir 10 minutes si je fume ou si je ne fume pas. Donc, je suis capable de faire ces calculs-là. Ces calculs-là, on saurait les faire sans réseau bayésien, mais les réseaux bayésiens nous donnent accès à des algorithmes, des afférences qui permettent de faire des calculs, même si on a beaucoup plus de variables que ce qu'on pourrait faire sans réseau bayésien. Donc, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait pour construire. Eh bien, on voit bien qu'en termes de modélisation, ça se passe assez bien. On pourrait dire qu'une dyspnée peut être engendrée par une tuberculose ou un cancer ou une bronchite, qu'un séjour en Asie augmente les risques de tuberculose, fumée augmente les risques de cancer, et les rayons X permettent de détecter un tuberculose ou un cancer. Et en fait, peu à peu, on construit notre modèle qui est exactement celui-là. Je ne rentre pas non plus dans le détail, parce que Gaspard commence à faire un peu. Je suis un peu trop long. Donc, je laisse ça. Je voulais juste vous dire que du coup, dans les réseaux bayésiens, ça nous permet de faire du diagnostic, de la reliability, de la classification. Rien ne m'empêche de dire que maintenant, la variable C qui est au milieu de mon réseau bayésien, c'est ma classe, et je veux calculer la priorité de C sachant que toutes les variables sont autour. Mais tout d'un coup, ce n'est pas X qui va vers Y, c'est X et Y qui sont intégrés dans un ensemble de relations complexes mises en place sous la forme de priorité et d'indépendance de probabilité. Donc, du diagnostic, on peut faire de la prédiction, bien évidemment aussi, de la simulation de process, de la prévision, des analyses de comportement, essayer de comprendre comment un joueur ou un élève réagit. Et puis, il y a d'autres tâches qu'on peut mettre en place aussi en rajoutant d'autres informations. Par exemple, les cas les plus probables ou l'analyse de sensibilité, l'analyse informationnelle, etc. Donc, on a vraiment beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Et même si on rajoute des coûts, on peut faire des processus de décision et du troubleshooting. Donc, on peut trouver quelle est la variable qui va m'apporter le plus d'informations et qui me coûte le moins cher possible pour savoir quelle est la raison d'un binpan ou un truc, quelque chose comme ça. Je voulais juste vous montrer et vous les aurez dans les slides quelques exemples d'applications pour montrer que c'est vraiment assez général. On a par exemple ici un réseau bayésien qui est utilisé quelques milliers de fois par seconde pour savoir s'il y avait un go sur les boosters dans l'analyse spatiale par T. Du diagnostic de problèmes médicaux, là c'est la naissance, la mort précoce, la mort civique. Des modèles beaucoup plus industriels comme ici où on a la représentation d'une partie d'une usine sous la forme d'un modèle probabiliste et où on essaye de comprendre où sont les risques de problèmes dans l'entreprise. Je voulais vous parler un petit peu des réseaux bayésiens dynamiques. On est capable de présenter des modèles dynamiques dans les réseaux bayésiens. Ça s'appelle les DBN, en fait, ce n'est pas très dynamique puisqu'on va représenter l'ensemble des variables sur l'ensemble des pas de temps, mais ça permet de faire des calculs de type chaîne de Markov, de type chaîne de Markov cachée aussi, qui sont tous représentables facilement comme des réseaux bayésiens. Et voilà ce qu'on peut dire rapidement sur les réseaux bayésiens. Alors, bien évidemment, on a été assez vite. Il n'en reste pas moins que si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle plus là-dessus. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que je vais passer la main à Gaspard pour vous présenter un petit peu notre outil et ensuite, on va essayer de faire quelques exemples pour voir comment ça fonctionne. Et après, dans la dernière partie de ce cours-ci, on va essayer de montrer comment est-ce que on peut modéliser des réseaux bayésiens. On peut aussi les apprendre automatiquement et donc, on parlera d'apprentissage automatique en deuxième partie de cette report. Alors, comme l'a dit Pierre-Henri, pour joindre l'utile à l'agréable, on a décidé de vous proposer de faire quelques mails-books pour manipuler les réseaux bayésiens. Donc, pour ce faire, on va vous faire utiliser le pied à grume. Donc, à grume, d'où ça vient, c'est à la base des bouts de C++ qui ont été développés par des chercheurs de 2006, notamment Pierre-Henri. Et l'idée, c'était de, au lieu de devoir recoder à chaque fois ce qu'on voulait pour faire un papier pour manipuler des PGM, faire une librairie de code pour manipuler, faire de l'apprentissage, de l'inférence et tout ce qu'il faut. Donc, en 2016, c'est du public et open source sur l'islam. Et depuis, grâce à une vingtaine de contributeurs et 4 900 maintenant commites, on a Agrume qui est ce fourre-tout de code C++ qui permet de faire, comme on va l'abord plus tard, toute une série d'opérations sur les modes agratifs probabilistes dont les réseaux bayésiens. Donc, on nous propose un tas d'opérations très bas niveau comme on va le voir mais aussi des outils haut niveau qui permettent de directement manipuler la structure d'un BN ou de rapidement faire des inférences. Et la grande force d'Agrume, ce qui fait qu'on se compare très bien à l'existant, c'est notamment une implémentation très bas niveau des structures de données. Donc, on a des accès à mémoire qui sont assez rapides et donc des algorithmes qui sont au niveau de l'état de l'art qui sont rapides et efficaces. Mais donc, on propose aussi des outils plus haut niveau et tout un tas de codes pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème de fil de mémoire. Mais, c'est plus plus c'est en ce que c'est. Il y a une courbe d'apprentissage qui est assez compliquée et s'est posé la question à un moment de proposer une version Python d'Agrume donc via Pialone qui va avoir une interface de programmation beaucoup plus haut niveau. En plus de cette API de plus haut niveau on a aussi des outils qui aident à la visualisation en utilisant Matplot-Tib, Type.x et des notebooks. On peut aussi faire, comme on le verra la semaine prochaine, du raisonnement causal et du calculus notamment. Et on a aussi tout un tas de codes qui permettent d'utiliser des classifieurs avec sa équipe d'un. Donc, ils ont un petit graphe où on voit les fonctionnalités d'agrume à gauche de pied à grume à droite et qu'on a vraiment une sorte d'agrume d'universe qui est partagée de deux côtés. Pour résumer, on utilise Swig pour braper agrumes. On a des accès à des méthodes très bas niveau mais aussi à des outils beaucoup plus haut niveau. On écrose plateforme normalement, ce qui se passe bien. Windows, Linux et Mac. Écrose Python, on essaie de maintenir le plus longtemps possible une version Python 2.7 c'est-à-dire en faire des gens qui sont dessus et sinon de Python 3.6 à Python 3.9 et de Python 3.10 et pour s'assurer d'un code qualitatif on a des centaines de tests unitaires et on parlera un peu de notre utilisation plus tard mais on est content de voir la progression de l'utilisation de tests et pieds à l'homme ou comme on va le voir plus tard on a des dizaines de milliers de téléchargements chaque mois. Donc en termes de fonctionnalités sans rentrer trop dans les détails on supporte un certain nombre de modèles graphiques probabilistes dont évidemment les réseaux balaisiens. Pour chacun on a tout un tas d'opérations que ce soit des inférences exactes ou approchées et de l'apprentissage comme on le verra tout à l'heure et toute une série d'algorithmes pour calculer de l'information et des scores etc. Pia Grume s'est donc utilisé comme je l'ai dit tout à l'heure en présentant dans des thèses mais aussi des stages avec différentes entreprises IDM Teranga pour une doctorante actuelle Airbus pour une doctorante actuelle dans des projets à l'INR etc. en collaboration avec des projets industriels mais aussi c'est la force de la version de Python c'est utilisé par beaucoup d'étudiants dans des courses sur les modèles graphiques probabilistes un petit schéma qui montre très visuel qui montre les différents cas d'application de Pia Grume et d'Agrume et donc on essaye d'avoir un processus d'installation qui sera très simple où certains d'entre vous ont sûrement déjà installé Pia Grume pour les notebooks donc avec Pypey ou Fonda ça se fait en ligne assez facilement on a aussi des images Docker qui sont faites pour ceux qui s'intéressera et un binder pour faire tourner les notebooks en ligne donc en parlant de notebooks dans le répertoire du tub dont le lien est dans le chat il y a une série de notebooks qu'on va vous proposer de faire maintenant pour dans le premier qui s'appelle le tutoriel voir alors c'est pas un notebook à trous c'est un notebook que vous allez lancer pour voir les différentes fonctionnalités de base de Pia Grume ensuite deux petits notebooks pour manipuler les probabilités et pour ensuite commencer à faire des premières modélisations de réseaux bayésiens assez simples et dans un deuxième temps on passera à des choses un peu plus compliquées on a quelques ressources on a donc la doc de Pia Grume évidemment pour vous aider on est là pour vous aider aussi et j'ai fait alors c'est pas un notebook c'est un fichier markdown une petite cheat sheet dans lequel on retrouve de manière très condensée toutes les manipulations des bases qu'on peut faire sur la grèce au bayésien pour vous éviter à devoir fouiller la doc malgré le fait que tu vois très bien fait et très complète donc voilà on a on s'était dit qu'on allait passer une demi-heure sur les notebooks on va peut passer un petit peu moins de temps donc on a commencé un peu en retard donc je vous invite à utiliser votre gestionnaire d'environnement préféré en fait les Pia Grume et lancer les notebooks on va peut-être lancer le premier ici pour vous montrer là on va jouer un petit peu dans le slide c'est pas sûr là par contre les gens qui sont sur le je pense c'est que je trouvais que tu portais un genre de notes ça ne me prenait pas le lien que le lien on va dire c'est sur le guide de mes attaques parfois je vais le remettre dans le stack le raternier en cours voilà là c'est bon donc comme vous lisez le tout premier de ma book qui s'appelle normalement de votre côté de 6.0.0 tutorial va vous proposer de cellule en cellule de développer un réseau bayésien de créer des variables et de les rajouter dans le réseau bayésien regarder l'étape de probabilité conditionnelle dont parlait Pierre-Henri tout à l'heure et de faire des premières inférences pour calculer des probabilités à postériori étant donné des connaissances sur le modèle alors c'est il n'est peut-être pas nécessaire de tout regarder en profondeur c'est juste en plus la cheat sheet pour vous donner des outils pour les notes suivantes mais ça veut d'exécuter les cellules une par une pour voir les différentes fonctionnalités et si vous avez des problèmes d'environnement un peu arrière n'hésitez pas et si vous avez des questions générales sur le réseau bayésien c'est peut-être aussi le moment de les poser si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires n'hésitez pas non plus oui en ligne si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre la parole ou à les poser dans le chat ouais ok Ok, bon, je vous propose, on va le suivre ensemble, le premier, on verra bien comment ça passe, et n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc, PIAgrume, ça importe tout simplement en une ligne, on importe PIAgrume. Il existe un ensemble, donc PIAgrume, comme l'a dit Gaspard, c'est un outil qui a été créé en C++, pour nos besoins internes, en termes de recherche, et donc plus tard, on l'a brappé en pluton pour le rendre plus accessible. Donc, il y a toute une partie d'Agrume qui est du code C++ compilé, et on l'importe tout simplement avec ça. Ensuite, on a eu la possibilité de construire d'autres outils qui sont spécifiquement pluton, qu'on peut apporter avec PIAgrume.lib.quelque chose, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ok, donc la création d'un réseau bayésien, ça se fait tout simplement, je crée un objet de type réseau bayésien, je peux lui donner un nom, et ça me crée bien un réseau bayésien qui ne contient aucun nœud, aucun arc, et qui a donc pour l'instant une seule valeur de priorité, c'est pas très très intéressant pour l'instant. Donc, on va le compliquer un petit peu, et on va rajouter des variables. Donc, Agrume, dans un premier temps, et en fait, ça va rester certainement comme ça, parce qu'on fait des développements continus entre deux autres librairies, et donc ça demande du travail supplémentaire, et puis l'interaction entre deux librairies, donc on est en train de le faire dans une librairie différente. Donc, Agrume s'occupe principalement de variables discrètes, et donc on a défini trois types de variables discrètes, des variables labellisées, chaude, il y a trois, des variables qu'on appelait des intervalles, donc de 0 à 10, et des variables discrétisées, où on peut indiquer quels sont les points, les prep points dans un intervalle en continu, pour décider quelles sont les valeurs possibles, les intervalles pour chacune des variables possibles. Donc, par exemple, ici, je crée une variable qui est une variable labellisée, qui s'appelle C, et qui a deux valeurs possibles, et je la rajoute dans le réseau bayésien. Alors, quand je la rajoute dans le réseau bayésien, le réseau bayésien se retrouve avec deux représentations différentes, la représentation probabiliste et la représentation graphique. Un graphe dans un grume, c'est un ensemble d'entiers et des relations entre les entiers, et donc il me rend 0 pour dire, la variable C que tu as créée ici, ça va être la variable numéro 0, c'est son identifiant dans le graphe. On peut largement maintenant s'en passer de ses identifiant, mais je trouve que c'est quand même nécessaire de les rappeler. Donc ici, en une ligne, je crée trois variables qui s'appellent S, R et W, merci beaucoup d'avoir cette façon d'écrire très compacte, et on voit bien qu'il les a créées en variables 1, 2 et 3 ici, c'est les valeurs et les variables S, R et W. Et donc maintenant, si je demande d'afficher le réseau bayésien, il me dit que j'ai quatre nœuds, le C, le S, le R et le W, et j'ai pour l'instant aucun arc. Donc comme ce sont des variables binaires, c'est un système, une noix jointe de quatre variables binaires, il y a donc 16 paramètres possibles, et la dimension 8, donc il n'y a pas pourquoi il y a une dimension 8 ? Ah oui, dimension, c'est le nombre de paramètres libres, comme ce sont quatre variables indépendantes, j'ai créé aucun arc, la loi jointe, c'est égal au produit des quatre lois marginales, et donc c'était bien huit paramètres en tout quand on le représente. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir créer des arcs, et là, par exemple, on rajoute un arc entre C et S, C et S, ce sont bien les variables C et S qui sont ici, qui valent des entiers, là, j'en rajoute plusieurs à la fois, et donc finalement, maintenant, j'ai un réseau bayésien qui a quatre noeuds, quatre arcs, il a toujours le même domain size, et il a sursaise par valeur possible, une noix jointe de quatre variables, mais maintenant, comme j'ai créé des arcs en plus, j'ai créé des relations, ce ne sont plus que des lois marginales, il y a des lois conditionnelles, et donc en plus, j'ai 18 paramètres. Je vais faire des, je vais quand même les rajouter, parce que j'ai une simole du sol, comme on avait oublié, voilà, j'ai rajouté tous mes darts, et donc maintenant, vous voyez que ici, j'importe une hybrérie purement Python, c'est lib.notebook, qui me permet de faire un peu d'affichage dans un notebook, et ici, tout va bien, même si c'est long, voilà, c'est le premier projet, c'est peut-être plus dans cette version du kernel. Voilà le réseau bayésien que j'ai construit. Donc là, je dis que j'ai bien ma loi jointe de quatre variables, c'est n'a pas de parents, R et S ont un parent qui est C, et W a deux parents, R et S, et donc je suis en train de dire que je sais que ma loi jointe de mes quatre variables, c'est écrit P de C fois P de R sachant C, fois P de S sachant C, fois P de W sachant R et S. Bon, c'est bien beau de le dire, mais on n'a pas créé les lois conditionnelles, donc il faut les créer, et par exemple, je dis ici que la CPT de C, C étant ici et n'ayant pas de parents, eh bien, je la remplis avec 1,5, 1,5, voilà, qui est fait, et donc j'ai rempli la table de probabilité qui correspond à cette variable C. Il faut faire pareil pour les autres, là, je remplis C avec autre chose qu'1,5, 1,5, 0,4, 0,6, je retrouve toutes les variables, tous les parents des variables de S, je vois que c'est C, et donc je peux construire la table de probabilité de S sachant C égale 0, 0,5, 0,5, et C égale 1, 0,9, 0,1, et je continue comme ça, je peux créer aussi d'autres façons, par exemple ici, je vais créer la même chose, et ici aussi, j'ai créé la CPT de W pour toutes les valeurs possibles de ses parents, R et S, il y en a beaucoup, et la façon la plus, c'est vraiment la plus utile de le faire, c'est de l'écrire comme ici, avec un dictionnaire qui dit que la CPT de W, quand R vaut 0, ES vaut 0, C, etc, 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 on remplit peu à peu ce genre de CPT-là. Ce n'est pas trivial à faire comme travail, mais Book s'écrive beaucoup mieux, parce qu'on devait rentrer toute la voie jointe du modèle. Ok ? Donc ensuite, on a des modèles, des façons de sauvegarder et d'écrire et de lire des réseaux mayésiens, il y en a plein en fait, il y a les BIF, les DSL, les MET, etc, je vous en montre un, celui-là c'est le format BIF, donc je définis les variables, les variables S, variables R, variables W, puis je définis les probabilités, et si vous regardez bien, il n'y a que des variables et des probabilités, où sont les arcs ? Parce que je dis que W dépendait de S et de R, donc je sais que S et R sont les parents de W. Voilà, et après je peux le relire, et je peux le mettre dans un autre format. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ce genre de choses-là ? Eh bien, avec ce modèle maintenant, je suis capable de faire des inférences, et faire des calculs. Et vous souvenez que W, qui était tout là-haut, eh bien W, je ne connaissais pas sa probabilité a posteriori, je connaissais W sachant séparance et tout, mais j'avais assez de données pour représenter l'ensemble de la loi jointe, et donc je sais calculer P de W, ce que m'a fait mon inférence ici, et m'a dit que finalement, P de W, c'est 0,33 et 0,66. Puis exactement, ça se sont évalorés. Je peux les calculer aussi de cette manière-là. Je peux maintenant dire, et je sais des choses, quelle a priorité de W quand je sais que S est égal à 0, et que C est égal à 0, et je fais les calculs de la même façon. On a des outils pour représenter cette manière un peu plus jolie, et même sur l'ensemble du réseau balésien, comme ici. Et donc là, dans un seul calcul, il m'a calculé la priorité de chacune des variables. Vous retrouvez en particulier que la priorité de C, 0,406, c'est celle qu'on avait mis tout au début, ici 0,406, puisqu'il n'a pas de parent. Ça marche bien. Donc je peux faire aussi des inférences avec des évidences, et là, ça commence à ressembler un petit peu à des calculs de modèles experts. Et là, par exemple, je dis, quelle est la priorité de W de R quand je sais que C vaut 0, et que je sais que S vaut 1. En orange, ce sont les variables auxquelles on a mis de l'information, et le système est capable de calculer les probabilités à postériori de chacune des variables qui n'étaient pas observées. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, et que peuvent faire les réseaux balésiennes aussi, ce sont ce qu'on appelle des évidences soft. Donc je ne sais pas qu'une variable S vaut 1, ou une variable C vaut 0 ou 1. Je sais qu'elle a une vraisemblance qui est 0,309. Ce sont des vraisemblances, ce n'est pas une probabilité. Vous avez bien, qu'on a fait exprès de ne pas faire que la somme soit égale à 1. C'est bien une vraisemblance de l'observation sachant la variable C. Donc ce sont des probabilités, mais des probabilités dans un certain sens. Par exemple, ça peut servir beaucoup quand ce que je veux dire, c'est que je sais que la variable n'a pas cette valeur-là. Quelle est la probabilité de X, sachant que Y n'a pas la valeur 0 ? Ce sont des soft évidences qui nous permettent de régler ce genre de choses-là. Et donc les calculs se font de manière absolument identique, que les évidences soient hard ou soft. Voilà, donc là je peux mettre simplement certaines targets. Là je dis que je voulais savoir les valeurs de C et de W, pas de S et de R, ce qui me permet d'optimiser certains calculs. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer dans ce tutoriel. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on voit bien que construire le réseau bayésien, ça correspond bien à définir les variables aléatoires. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement, et il faut vraiment qu'on les définisse. On les intègre dans un réseau bayésien, donc dans un graph sans circuit. On rajoute les CPT, et une fois qu'on a les tables de probabilité conditionnelles, et une fois qu'on a ça, on a un modèle complet probabiliste qui nous permet de faire les calculs dans tous les sens, comme on veut, et a priori facilement du moment que le modèle n'est pas trop. Voilà le tutoriel, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a dit aussi qu'on ne pouvait pas de l'afférence approchée quand les modèles étaient trop compliqués, ce qui n'est pas le cas ici. Et je ne crois pas qu'on va aller plus loin dans ce genre de questions, mais vous pouvez trouver facilement des notebooks sur notre site avec des utilisations, des inférences approchées si jamais. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout le monde réussit à les utiliser ces notebooks maintenant ? Donc voilà, le premier exercice, c'était l'idée de dire est-ce que je peux régler un problème classique en priorité bayésienne, qui est le problème du daltonisme, c'est un petit problème, ça n'existe, qui est fréquent, mais on peut le régler sans faire de réseau bayésien, mais on peut le régler aussi en faisant des réseaux bayésiens. Donc c'était la première proposition d'utilisation d'agrume et de première modélisation. Mettre des secrétés à la main, c'était si dur, mais comme on va le voir plus tard, on pourra les apprendre aussi. Rassurez-vous, c'est pas toujours ce qu'on peut. Donc je ne sais pas si vous pouvez suivre les exercices, si vous pouvez les faire, on a fait en mon atelier, je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous pouvez me dire si vous avez des questions ou si ça fonctionne. Peut-être qu'on peut suivre un peu les exercices aussi. On va essayer de les suivre, et puis ça va se faire plus simple. Ok, donc on récupère comme de jour agrume et le même bouc. Et donc ce qu'on voudrait, c'est régler, se poser la question de daltonisme. Donc on a 8% des hommes qui sont des daltoniens et on a 0,5% des femmes qui le sont. Donc beaucoup plus hommes que de femmes. Et est-ce qu'à partir de cette première information, on peut calculer le pourcentage de femmes parmi les daltoniens ? Donc typiquement, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on sait calculer avec 8% des hommes qui sont daltoniens, la probabilité d'être daltoniens quand on est un homme. Et maintenant, ce qu'on veut calculer avec le pourcentage de femmes parmi les daltoniens, c'est la probabilité d'être femme quand on est daltonien. Donc on veut inverser le conditionnant et le conditionnement et le conditionner. C'est bien la règle de Bayes qu'on vous rappelle ici et qui permet de calculer P de A sachant B quand on tenait P de B sachant A. Et donc on va essayer de régler ça avec un réseau bayésien. Ça va peut-être être plus simple. Donc je crée une variable genre qui peut prendre les valeurs H et F. C'est pas avec un réseau bayésien ? Ah oui, t'as raison, t'as raison. On ne fait qu'utiliser des potentiels. Bon, on va quand même le faire. Donc là, j'ai créé une variable labellisée qui contient les valeurs H et F pour genre et oui ou non pour daltoniens. Donc voilà la variable daltoniens par exemple qui peut valoir les valeurs oui ou non. Ensuite, je crée des potentiels. Donc les potentiels, c'est la représentation des probabilités dans Agrume. Ce sont les représentations des probabilités des CPT. Donc je crée un potentiel ici et je lui rajoute la variable genre et je dis que au normalement, il y a 48% d'hommes et 52% de femmes. Je ne sais pas si c'est vrai. Je crois qu'il y en a un tout un peu plus. Mais à mon avis, c'est pas autant. Mais bon, on va considérer que c'est bon. et je peux représenter le potentiel qui me dit que voilà, dans mon potentiel PG, j'ai défini une table de probabilités qui dit que 48% des gens sont des hommes et 52% des gens sont des femmes. Et maintenant, je vais pouvoir essayer de calculer ou de calculer les noms, ça c'est encore une donnée, la probabilité d'être daltonien si je suis homme ou femme. Donc c'est aussi un potentiel auquel je rajoute les deux variables daltoniens et genre et que je remplis avec on m'avait dit 8% et 92% et 0,5% et 99,5%. Ce qui me permet d'avoir cette table de probabilités qui me dit que quand je suis un homme, j'ai 8% de chance d'être daltonien et quand je suis une femme, j'ai 0,5% de chance d'être daltonien. J'ai rappelé qu'on avait P2G et maintenant, on va pouvoir utiliser la formule de Bayes pour dire que la loi jointe de D daltonien et genre c'est simplement le produit des deux CPT c'est la loi de G fois la loi de G ça a changé et ensuite, je marginalise donc je retire la variable G et j'obtiens qu'il y a dans la population 4% de daltoniens et 95% de non daltoniens. Ensuite, en faisant la loi jointe divisée par la marginale de D, j'obtiens la probabilité d'être homme ou femme quand on est daltonien et là, on s'aperçoit que parmi les daltoniens il y a 6% de femmes si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà le résumé la loi jointe la loi de D ça a changé la loi de G je peux calculer la loi jointe comme le produit des deux je marginalise sur G pour obtenir P2D et je peux calculer P2G sachant D comme la loi jointe de G et de D divisée par P2D et j'obtiens bien qu'il y a 6,34% de femmes parmi les non daltoniens je sais aussi qu'il y a 93% d'hommes parmi les daltoniens je sais aussi qu'il y a 53% de femmes parmi les non daltoniens etc. Alors ça, on l'a fait simplement en faisant des calculs de probabilité classique même si on a utilisé notre objet potentiel pour que les calculs soient assez simples vous voyez que quand on fait P2G sachant D divisée par P2D ça donne une table donc ce sont des matrices sur lesquelles on travaille et nous on la fait un peu à la même paille comme une liaison simple sur les deux tableaux Maintenant, on voudrait le faire avec un réseau bayésien en fait, c'est assez simple de le faire comme un réseau bayésien on dit que le réseau bayésien nous dit qu'on a deux variables genre et daltoniens G et D on a un arc entre G et D et dans ce sens-là pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans ce sens-là ? parce qu'on connaît la priorité de G et on connaît la priorité de D sachant G ce sera facile pour nous de remplir les CPT de ce réseau bayésien donc on y va je remplis la loi marginale de G je remplis les conditionnels de D sachant G et j'obtiens le même réseau bayésien avec la CPT de D qui contient bien 8% des hommes sont daltoniens et 0,5% des femmes sont daltoniens Maintenant, pour réussir à calculer quelle est la priorité qu'un daltonien soit une femme il suffit simplement de faire une afférence en rajoutant l'information que je suis une femme D égale oui non non je suis daltonien excusez-moi D égale oui et je retrouve le 6% ici j'ai bien fait le calcul de l'inférence et je lui dis sachant que je suis un daltonien et là je tiens qu'il y a 0,06 donc 6% de femmes parmi les daltoniens alors ce qui est aussi intéressant c'est d'apercevoir que si j'avais mis l'arc dans l'autre sens et bien j'aurais eu la priorité d'être daltonien et la priorité du genre sachant daltonien et cette opération de renversement d'arc elle est possible dans les réseaux bayésiens pas tout le temps vous savez que c'est pas concrétitif tout ça mais là en récense on ne va pas créer de cycle donc je peux demander à mon réseau bayésien d'inverser l'arc et donc maintenant d'avoir une marginale sur D et une priorité de G sachant D et ce qui est intéressant c'est que la priorité de G sachant D c'est aussi exactement ce que je voulais calculer et je retrouve le 0,06 le 6,34 qui est ici qui est bien la priorité d'être une femme sachant que je suis daltonien j'ai encore calcul de manière différente ce même résultat en renversant un arc dans mon réseau bayésien voilà donc ça c'est un tout petit réseau bayésien mais on voit bien que ce qu'on est en train de faire quand on manipule un réseau bayésien c'est bien des calculs de probabilités c'est simplement que ces calculs de probabilités sont beaucoup plus complexes quand on a des modèles de très grande taille avec beaucoup de barrières non qu'est-ce que je fais donc P1 je suis là il y a 7 en cliquet peut-être que je vais essayer de parler un peu celui-là parce qu'il est assez intéressant donc n'hésitez pas à les essayer tous et à les résoudre c'est vraiment c'est vraiment des modèles qui sont assez simples mais qui à priori permettent de bien comprendre comment fonctionne comment fonctionne le modèle et donc on va essayer de faire cet exercice c'est la sélection de modèles finalement on a plusieurs réseaux bayésiens et on pourrait se poser la question quel est celui qui donnerait le meilleur résultat alors on a des données de marketing et on sait qu'on a l'âge et l'âge c'est des classes entre 18-25 et 26-59 et plus que 60 on a l'épargne est-ce qu'il a l'épargne ou pas et on a est-ce qu'il y a un livret ou pas est-ce qu'on peut vendre un livret ou pas et donc on aimerait bien se poser la question quel est le bon modèle pour un tel problème est-ce que je peux dire qu'il y a des relations quelles sont les relations que je voudrais voir entre âge, épargne et vente et donc le premier modèle que je voudrais tester c'est l'âge a une influence sur la vente et l'épargne a une influence sur la vente du livret donc je vais essayer de faire ça je construis le réseau bayésien dans ce sens là je crée mes trois variables âge, vente et épargne âge vous vous souvenez qu'il avait trois valeurs possibles de 25, de 25, de 25 à 59 et 60 et plus donc j'ai mis trois valeurs vente et épargne sont des variables linaires et je rajoute les différents arcs et voilà j'ai construit mon réseau bayésien donc comme vous le savez construire le réseau bayésien c'est pas suffisant il faut encore mettre les CPT là pour le coup les mettre à la main c'est un petit peu dur parce qu'on ne les a pas trop et donc on propose d'utiliser un CSV qui va nous permettre de faire de l'apprentissage des paramètres bon l'apprentissage des paramètres on va en parler mais c'est pas forcément très compliqué en tout cas dans un premier temps et donc voilà je viens de faire l'apprentissage sur 10 000 valeurs a priori et j'ai trouvé les paramètres pour les trois variables qui sont celles-ci a priori dans ma base de données j'ai 25% de 18 à 25 j'ai 50% de 26 à 59 et j'ai 25 de plus de 60 et puis voilà il y a 45% des chèques de vente 54% de réussite de vente et puis voilà le modèle pour l'épargne c'est vraiment ce que je suis en train de dire c'est un format tabulaire les quatre variables on peut regarder il est là le CSV il est là c'est le livret 1 voilà c'est vraiment ok donc voilà le premier modèle que nous qu'on a maintenant on va se proposer un autre modèle qui est celui-ci qui dit que finalement ce n'est pas âge et épargne qui explique la vente mais plutôt le contraire c'est la vente qui va m'expliquer l'âge et qui va m'expliquer l'épargne pourquoi pas on a renversé on peut essayer les différents modèles on peut construire aussi donc on a ce modèle là et on peut apprendre les paramètres avec la même base et on obtient cette même qualité là et maintenant on peut comparer les deux modèles et demander quel est celui qui me donne le meilleur résultat quel est le modèle qui me permet de mieux expliquer ma base donnée et par exemple je peux calculer les inférences dans les différents cas quand on a ce qu'on va appeler plus tard une veste structure c'est-à-dire que âge et vente on explique et que c'est pâgne ou alors quand c'est expâgne et qu'il explique âge et vente et je peux me poser des questions sur différentes valeurs à différents endroits et voir ce que ça donne vous remarquez que les résultats ne sont bien évidemment pas exactement les mêmes bien évidemment puisque le modèle est différent les indépendances qu'on a mis ou qu'on a encodées ne sont pas les mêmes et donc les deux modèles sont différents et on peut se poser la question de quel est le meilleur modèle et bien par exemple on peut utiliser une log vraisemblance qui va nous permettre de dire que au normalant si ça marche bien voilà sur la loi jointe en fait sur la base de données on a pu calculer grâce à grâce au réseau balésien on calcule pour chacune des lignes la loi jointe la valeur de la probabilité et donc on peut calculer une log vraisemblance et comme les deux modèles sont différents ils proposent une autre sur une factorisation et donc on n'aime pas les mêmes les mêmes les mêmes vraisemblances et il semblerait ici que bon c'est pas c'est 100 fois plus vraisemblable pour le modèle 1 que pour le modèle 2 donc on a une notion de pouvoir dire ben voilà c'est un modèle 1 qui est meilleur que le modèle 2 c'est pas encore de l'apprentissage c'est de la sélection de modèles mais on est capable de mener ce genre de calcul assez facilement dans les réseaux bayésiens en général et dans les deux en particulier c'est pas facilement de créer c'est pas facilement avec les deux voilà donc c'est ce genre de test là sont des tests qu'on fait de manière régulière et qui mérite d'être regardé de près parce que c'est assez facile et on peut les je vois ici qu'on a utilisé Pandas pour faire les calculs aujourd'hui on peut faire ces calculs là aussi dans Aggrim donc il faudrait remettre à jour ces notre groupe pour que comment on peut les aider ah oui là on voit les deux excusez-moi donc là c'est la version Panda là c'est la version Panda et on voit quand même qu'on a utilisé les CPT qui étaient dans le réseau bayésien pour pouvoir faire les calculs donc on est capable de mixer Panda et Aggrim et en fait ici maintenant on est capable de faire les calculs directement avec les calculs directement avec Aggrim et ouf 32.787 on trouve les mêmes résultats Panda et Aggrim Panda et Aggrim Panda et Aggrim Panda et Aggrim ok ouais je crois qu'on va passer sur l'apprentissage parce que on va passer trop de temps donc bah écoutez du coup tous ces exercices n'hésitez pas à les regarder de près vous avez une vraie 4 jours si vous avez des questions pour mardi prochain n'hésitez pas à nous les poser on répondra avec plaisir et là je vais vous parler un petit peu d'apprentissage pour qu'on puisse faire aussi des modèles qui sont un peu plus compliqués que ceux-là et donc je vais essayer de vous faire faire une attention ça va tout le monde on va parler un petit peu d'apprentissage des réseaux bayésiens donc ce qui est ce qui est intéressant dans les réseaux bayésiens c'est qu'il y a deux choses qu'on peut apprendre vous estimez on va juste expliquer exactement ce qu'on fait quand on fait la pensée des paramètres maintenant mais il y a aussi la pensée des structures c'est justement exactement ce que j'allais dire là maintenant c'est que pour les réseaux bayésiens on a vraiment les deux demandants on peut apprendre les paramètres à part d'une structure étant donnée et finalement ça bon an mal an il y a quelques questions à se poser mais c'est pas trop compliqué et il y a aussi l'apprentissage des structures et là l'apprentissage des structures c'est bien sûr un peu plus complexe mais c'est intéressant parce que comme cette structure nous apprend des choses sur le modèle et bien cet apprentissage automatique c'est un apprentissage qui apporte à priori des connaissances qualité technique c'est ce qu'on est en train de faire donc notre apprentissage ça va avoir le but d'estimer à partir d'une base donnée et de connaissances à priori et ça aussi c'est intéressant de remarquer qu'on peut avoir des connaissances à priori soit la structure d'un réseau bayésien bien sûr est-ce que x est le parent de y soit les paramètres du réseau bayésien quelle est la valeur de la priorité de x égale 0 sachant que y égale on a bien les deux pendants quand on fait l'apprentissage sur le réseau bayésien alors notre base de données elle peut être complète ou incomplète bien évidemment et les connaissances à priori sont très variables ça peut être la structure du réseau bayésien qui est connue ou alors certains arcs simplement je voudrais apprendre le réseau bayésien sachant que je sais qu'il y a une relation entre a et b dans ce sens là ça peut être des lois à priori qui sont pour certaines variables je sais que la priorité d'être un homme ou une femme dans la situation française c'est normalement pas loin de 50-50 ce genre de choses et donc en fait on a 4 principaux de l'apprentissage dans les réseaux bayésiens on peut apprendre les paramètres ou la structure avec des données qui sont soit complètes soit incomplètes donc typiquement on va avoir des données tabulaires type un CSV encore une fois et là pour l'instant on va se poser des questions de comment est-ce qu'on fait pour faire l'apprentissage des paramètres dans ce cas là donc là vous voyez je suppose que la structure du réseau bayésien est connue je sais que j'ai 4 variables E, A, B, C A, B, C, E et je sais que ben voilà A a comme parent E et B C a comme parent A etc et ma question c'est comment est-ce que je fais pour calculer les paramètres de ce réseau bayésien alors c'est quoi les paramètres de ce réseau bayésien c'est la loi marginale de E que je dois calculer la loi marginale de B la loi de A sachant E et B et la loi de C sachant A c'est ça que je dois calculer donc on appelle ces paramètres grand état de manière classique quand on fait l'apprentissage et notre but c'est de prendre la vraisemblance ces paramètres étant donné notre base de données et de la maximiser alors quelle est la forme de la vraisemblance et bien vous savez que c'est la priorité de la base de données sachant l'ensemble des paramètres on suppose que tous les échantillons sont indépendants et identiquement distribués c'est pas les réseaux bayésiens qui ont inventé cette hypothèse tout le monde le fait mais pour nous ça veut dire que chacune des lignes peut se calculer de manière indépendante et donc je sais que la vraisemblance de ma base de données c'est le produit des vraisemblances pour chacune des lignes bon maintenant je manipule ça un petit peu et peu à peu je m'aperçois que je fais apparaître et c'est ça qui est intéressant la priorité de chacune des variables sachant ses parents et les paramètres et ça c'est intéressant parce que ce sont les vraisemblances de chacune des variables qui sont isolées conclusion l'estimation des paramètres d'un réseau bayésien peut se décomposer en l'estimation des paramètres de chaque loi de priorité conditionnelle et ça c'est important parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une base de données qui contient l'ensemble de mes variables pour faire l'apprentissage je pourrais très bien avoir je pourrais très bien avoir ici une base de données qui me donne A sachant E et B puis une autre base de données qui me donne C sachant A puis une troisième base de données qui me donne E l'important c'est que pour faire l'apprentissage d'une CPT j'ai besoin d'une base qui contient toutes les variables c'est à dire le nœud et ses parents et ça par exemple ça peut avoir vraiment un impact vous êtes dans un hôpital vous travaillez sur un médicament et vous voulez bien sûr calculer la priorité d'être prêté pour sa chambre médicament mais vous avez besoin du sexe vous n'allez pas calculer la priorité d'être un homme ou une femme dans l'hôpital c'est pas ça qui est intéressant c'est au niveau de la population française donc là vous utilisez l'INSEE vous utilisez des bases différentes hétérogènes pour avoir les valeurs de votre modèle alors là je ne vais pas rentrer dans le détail je voulais juste vous montrer que ça avait l'air d'être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de paramètres le IJK qui est là il est vraiment particulier parce que I c'est la variable donc c'est la probabilité que XI prenne une valeur particulière K sachant que ses parents prennent la valeur J mais il a plusieurs parents donc ça veut dire que J c'est un espèce de vecteur de valeur etc donc c'est un peu compliqué je passe les détails pour l'important c'est qu'à la fin le maximum de vraisemblance nous donne quelque chose qui est classique je fais des comptages et je fais des moyennes donc une question de vraisemblance là pour l'instant ça ne nous met pas grand chose d'intéressant je fais des comptages et je fais des moyennes et je calcule mes dépendres alors que mes probabilités de manière assez claire ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un modèle bayésien et donc on n'est pas obligé de s'arrêter sur la vraisemblance on peut passer sur la traduction bayésienne et en particulier avoir un a priori sur nos paramètres et ce qu'est-à-dire et à ce moment-là on sait que la loi la loi à fausses-à-l'orique et au-delà sachant d c'est le produit de la vraisemblance qu'à l'a priori c'est quand même beaucoup mieux de travailler avec un à fausses-à-l'orique je peux travailler avec une vraisemblance on se sent que tout le monde est convaincu de ça et donc quels sont les a priori qui fonctionnent bien dans le cadre des réseaux bayésiens c'est des distributions de l'iriclet classiquement je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais on peut facilement intégrer des a priori de l'iriclet donc de probabilités que certaines valeurs de probabilités existent et certaines valeurs ça a l'air d'être compliqué comme ça mais ça ne l'est pas beaucoup parce qu'en fait finalement et c'est ça qui est important c'est que vous voyez que le calcul des paramètres se fait simplement en prenant en compte NIGK les comptages dans la base et les alpha IGK de notre a priori de l'iriclet de manière vraiment facile et évidente alors là je vous donne deux solutions vous savez très bien quand vous avez une loi à postériori on a plusieurs façons de décider quelle est la bonne valeur des paramètres soit on prend la loi et on regarde où est la plus haute bosse c'est le maximum à postériori ce qu'on fait assez classiquement mais on pourrait faire aussi on prend la loi et on regarde quelle est la valeur moyenne c'est l'espérance on peut même faire aussi je prends la loi et je fais un tirage alléatoire en fonction de cette valeur là ça c'est pas trop fait en classification c'est beaucoup fait en robotique donc il y a plein de solutions différentes mais normalement c'est le maximum à postériori qui est utilisé donc celle de gauche conclusion on peut faire un résumé rapide si vous voulez estimer les paramètres vous faites des comptages et vous faites des moyennes si vous avez en plus un peu d'informations avec un a priori directé et bien vous pouvez faire vous pouvez utiliser cet a priori directé demander un a priori directé c'est quand même beaucoup et c'est parfois difficile à obtenir et donc on sait on sait qu'il y a des moyens de simplifier un petit peu ces calculs avec un a priori spécifique mais juste vous pouvez remarquer en effet que quand Nij4 tend vers 0 et bien il n'y a plus qu'a priori et quand Nij4 tend vers plus infinie à priori ça ne compte plus du tout et donc on retombe bien sur le maximum de vraisemblance ça tient bien la route par rapport au modèle possible alors d'un point de vue pratique pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un a priori vous voyez bien que si je m'étais arrêté simplement à la formule qui est ici maximum de vraisemblance j'ai des problèmes quand j'ai des zéros alors bien sûr vous allez me dire Nij4 égale 0 c'est vraiment problématique ça je suis d'accord mais Nij4 égale 0 c'est aussi très problématique dire qu'on n'a jamais vu quelque chose dans la base et donc on peut dire qu'on ne le verra jamais dans l'ensemble de l'univers égale possible c'est assez problématique aussi donc on a vraiment envie de s'en sortir de ces zéros sauf si on est vraiment sûr qu'il y a des zéros alors comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les zéros les a priori directé bien sûr si on a mis des alpha et jk c'est bien en particulier pour éviter les zéros mais c'est quelquefois difficile de demander les alpha et jk donc des valeurs de alpha pour chacun des paramètres et il y en a quand même beaucoup et donc vous avez les ajustements qui sont classiques qui sont par exemple de la place qui consiste à dire que tous les alpha et jk sont égaux à 1 tout est possible au moins une fois et ça c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé qui nous permet de stabiliser notre apprentissage quelle que soit la base de données vous voyez bien que s'il n'y a pas beaucoup de valeur si tout le monde est égal à 0 on a une probabilité uniforme on se considère comme étant je ne sais pas et par contre dès que le njk est assez grand le petit 1 qu'on rajoute ça n'a pas grand chose et donc ça change pas grand chose par rapport à la précendance il y a d'autres cas particuliers que je ne vais pas rentrer dans le détail comme l'utilisation de mes ISN qui fait un truc bizarre qu'on comprend simplement en regardant l'histogramme de la décision de la probabilité c'est comment est-ce que je peux faire pour avoir un histogramme qui ressemble à un autre histogramme sans 0 je ne vais pas rentrer trop dans le détail et c'est vraiment très très bien alors comment est-ce qu'on fait quand on a des données incomplètes quand on a des valeurs manquantes dans une base de données je crois que vous savez tous aussi il n'y a pas le choix c'est EM donc on a la petite typologie des différents types de données incomplètes vous connaissez de la touche on dit est-ce que les trous sont complètement aléatoires et de moments il y a un trou il y a un point de progression mais je n'en sais rien je ne sais pas quand est-ce que ça produit ce qu'on appelle les NKAR est-ce que les trous dépendent des valeurs que je connais observées alors là ça arrive assez correctement vous pensez à un formulaire par exemple le formulaire la première question c'est être moins homme ou une femme et la deuxième question c'est être moins simple on sait bien que les hommes ne vont pas forcément répondre à la deuxième question et donc le trou dans la deuxième question ça dépend du fait qu'on était un homme ou une femme sur la première question donc dans ces cas-là ce qu'on appelle missing a tandem c'est le deuxième cas d'erreur enfin de possibilité d'avoir une distribution de valeurs de données incomplètes et enfin il y a le pire c'est l'autre missing a tandem je sais que ça dépend de D mais je ne sais pas comment puisque ça dépend peut-être aussi des valeurs des valeurs non connues et donc là c'est vraiment compliqué en fait on s'est traité théoriquement on ne s'est traité que le MCAR et on utilise largement cette méthode-là pour tous les cas parce qu'on ne s'est pas fait en fond normalement on devrait faire très attention à comment est-ce que sont répartis mes données bon alors EM je crois que vous connaissez un peu tous plus ou moins et donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans les réseaux bayésiens ça se passe vraiment très bien on sait ce qu'on est en train de faire et on est en train de dire que j'ai un trou ici je ne sais pas quelle est la valeur mon étape E va consister à essayer de trouver la meilleure valeur possible que je peux avoir pour le nombre de cas-là de cas comme celui-là donc je fais cette estimation et quand j'ai trouvé la valeur que je peux mettre ici ou du moins la décision de probabilité que je peux mettre ici pour toutes les valeurs possibles et bien je peux recalculer les valeurs des paramètres en fonction de cette nouvelle information et ensuite j'itère jusqu'à ce que ça converge et comme vous savez EM nous assure une convergence sensibilité à plein de choses mais au moins ils convergent voilà donc ça c'était pour les paramètres en gros c'est facile on ne fait que des comptages et des moyennes et on peut se compliquer la vie si on en a envie et à l'envie on peut se compliquer la vie maintenant ce qui est plus intéressant et plus important pour les réseaux bayésiens c'est qu'on peut apprendre la structure et donc apprendre la façon dont se comporte le modèle lui-même donc pas simplement ses paramètres donc on voudrait obtenir automatiquement une structure de réseaux bayésiens à partir des données en théorie on sait très bien ce qu'on veut faire le réseau bayésiens nous propose une factorisation de la loi voile c'est à dire qu'il met en place un certain nombre d'indépendances conditionnelles dans la structure donc ce qu'on doit faire c'est simplement tester les indépendances conditionnelles et quand on a testé toutes les possibles on en a trouvé la structure donc en théorie des qui deux et l'énumération de tous les modèles possibles et on trouve à la fin le bon modèle en pratique ça ne marche pas du tout en particulier parce que le nombre de modèles est gigantesque le nombre de réseaux bayésiens l'espace des réseaux bayésiens est vraiment super exponentiel donc on ne peut absolument pas faire de recherche exhaustive bien évidemment on a vraiment des grosses soucis là-dessus donc comment est-ce qu'on fait pour l'apprentissage ? on va essayer de faire le mieux possible ce ne sont que des heuristiques donc on sait qu'on ne fait pas exactement et donc soit on va essayer de faire des recherches de relations symétriques et après on l'oriente donc typiquement est-ce que A et B sont indépendants et après je vais essayer de trouver si c'est A vers B et B vers A et ça ça nous donne une famille d'algorithmes comme IC, PC, IC étoile, FCI celui qu'on regarde classiquement c'est PC ce sont des algorithmes qui ont l'intérêt de parler vraiment du fond de l'essence du réseau bayésien les modèles d'indépendance mais qui ont été souvent considérés comme étant pas très efficaces principalement parce que les thèses d'indépendance type 2 sont un peu sensibles et ensuite il y a toute une autre famille qui va être des familles heuristiques on va essayer de scorer à quel point la structure de réseau est bonne et ce score va nous permettre de nous déplacer peu à peu vers une structure la meilleure possible donc soit dans l'espace des structures PN soit dans les espaces des équivalents de Marcoff on verra après mais notre but ça va toujours être de maximiser un score par rapport à la structure alors qu'est-ce que c'est que le score on va en reparler un petit peu assez rapidement mais il n'y en a pas qu'un seul il y en a plein il y a des scores anthropiques les scores de modèles AIC les scores MDL les scores bayésiens il y en a un paquet aussi PD, PDE est-ce qu'on peut mettre en a priori sur le degré maximal le degré maximal alors c'est possible à faire mais ça rajoute encore du côté un petit peu bricolage de l'histoire c'est nécessaire c'est nécessaire plus souvent et pratiquement tous les algorithmes intègrent ce genre de a priori mais on est bien d'accord qu'on aimerait bien de ne pas le faire parce que c'est aujourd'hui pratiquement on a besoin de le faire mais d'abord et avant tout je voulais vous parler de ce que c'est d'un gros problème dans l'apprentissage des réseaux bayésiens un problème et aussi un intérêt c'est qu'on va parler des classes d'équivalence de Markov alors qu'est-ce que c'est qu'une classe d'équivalence de Markov c'est simplement que deux réseaux bayésiens peuvent représenter le même modèle d'indépendance il est possible qu'on ne soit pas capable de différencier deux structures de réseaux bayésiens étant donné une base de vie par exemple ici avec trois variables les trois réseaux bayésiens de gauche donc ceux qui sont x vers z vers y ou y vers z vers x ou alors z vers x et vers y ces trois là disent exactement la même chose en termes de modèle d'indépendance et donc on ne peut pas les séparer si on vous donne un vingorythme qui à partir d'une base fait la différence entre le premier et le deuxième vous savez qu'on vous ment c'est pas possible la base de vie n'est pas capable de donner cette information là donc on ne peut pas faire la différence entre les trois les trois décompositions qu'on propose sont exactement équivalentes c'est comme quand vous dites que p de a et de b c'est p de a fois p de b sachant a mais c'est aussi p de b fois p de a sachant b et vous ne pouvez pas faire la différence entre ces deux mots par contre il y en a un qui est différent et qui est la fameuse vestibule avec z au milieu et les x et y qui sont les parents de z et ça pour le coup ça dit quelque chose de complètement différent des modèles de gauche et donc on sait faire la différence entre les deux un réseau qui apprendrait celui-là il dirait oui mais c'est pareil que celui-là il vous montrerait aussi c'est pas pareil c'est pas pareil donc on a on a quelque chose qui est intéressant qui est de l'ordre de comment dire il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on sait faire des différences et on sait voir des modèles très particuliers comme la v structure le z qui a deux parents par contre il y a quelque chose qui est de l'ordre de limitant c'est qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir trouver la entre guillemets vraie structure parce qu'on va trouver une structure qui est équivalente et on ne pourra pas faire la différence après alors du coup on a mis en place un outil qui sont les classes d'équivalence l'ensemble des réseaux balésiens qui ont la même qui représentent les mêmes indépendances et on sait faire un graphe mixte qu'on appelle le graphe essentiel et qui représente à peu près enfin non exactement l'ensemble des réseaux balésiens possibles et qui auront le même modèle alors le graphe essentiel il est à droite et vous voyez qu'il y a trois arcs qui sont non orientés en rouge ça veut dire qu'on peut choisir l'orientation du moment qu'on ne crée pas de nouvelle veste structure donc je ne peux pas être décidé de faire B vers B et E vers B là ça marcherait plus il ne fait pas partie de la même classe d'équivalence en tout cas si vous avez une base de données qui est issue du premier réseau balésien à gauche et que vous faites un apprentissage vous ne pouvez pas vous demander à votre algorithme de faire mieux que de donner un des réseaux balésiens qui sont possibles et qui font partie de la même classe d'équivalence que le graphe essentiel avec la ressemblance non justement c'est justement ça le problème c'est que ce n'est pas possible tu vas voir les mêmes résultats en termes de calcul les calculs de probabilité sont exactement les mêmes c'est vraiment ça le problème je dis quand tu as deux variables simplement P de A A vers B et B vers A tu ne vois pas la différence je ne suis pas capable donc on avait dit maintenant qu'on a dit tout ça on va commencer à regarder les différents types d'apprentissage et le premier c'est celui qui va essayer de trouver des indépendances ou des corrélations entre les variables aléatoires et qui va regarder ces relations symétriques et qui va les utiliser pour faire l'apprentissage une fois qu'on a réussi à trouver les relations deux à deux celles qui sont gardées et bien avec certains autres tests avec certains autres tests exactement les v-structures les nœuds qui ont plusieurs parents on peut forcer les orientations alors c'est le principe de base de tous ces algorithmes IC, IC, étoiles etc on construit le graphe avec des pi 2 on ajoute des arêtes à partir du verbe vide ou plutôt on retire des arêtes à partir du verbe complet et ensuite on essaye d'orienter le graphe essentiel et enfin on essaye de rester dans la même classe d'équivalence et de trouver les dernières orientations alors le plus simple c'est de vous montrer un exemple à partir du verbe ici je ne comprends pas pourquoi les mots nos graphes et nos images ont été cassés comme ça donc on ne va pas voir l'exemple vous pouvez le regarder sur vos slides et on voit que peu à peu on part de graphes complets on voit à peu près ici ici on a un graphe où on a toutes les relations et grâce aux indépendances qu'on a réussi à trouver j'ai par exemple trouvé que A était indépendant de S donc j'ai pu retirer l'arc entre A et S et donc peu à peu je fais plein de tests d'indépendance et chaque fois que j'en fais un chaque fois que je fais indépendance je peux supprimer là et une fois qu'on a fait tout je ne sais pas très bien et une fois qu'on a fait ça on peut rajouter on fait des kilos de ordre supérieur pour retirer encore des arêtes et à la fin on peut utiliser des recherches de V structure pour essayer à réorienter mais là on ne voit vraiment rien on est vraiment désolé ça marchait très bien il y a quelques heures et donc on s'aperçoit ici qu'avec 5000 cas notre algorithme n'a pas réussi à faire parfaitement bien bon ça ne l'aperçoit pas du tout je suis en fait bien embêté en fait ça ne marche pas très bien enfin ça marche autant que faire se peut mais il y a des tests d'indépendance qui ne fonctionnent pas alors je vous rappelle qu'un test d'un Q2 conditionnel ça demande vraiment beaucoup de données pour pouvoir être calculé correctement et donc bien évidemment au bout d'un moment quand on fait un Q2 conditionnellement un 2 ou 3 variables et bien les tests sont de moins en moins efficaces ok donc une fois qu'on a vu ces algorithmes là qui font des tests du Q2 dans tous les sens et bien on va essayer de voir d'autres méthodes comme celles qui sont à base de scores et donc là la recherche exhaustive des relations d'indépendance étant inatteignable encore une fois parce qu'il y a trop de tests on va essayer de faire autrement et on va utiliser une heuristique alors quand on a une heuristique quand on a un score et bien on tombe sur des algorithmes une recherche locale et c'est classique qu'est-ce que c'est qu'un agème de recherche locale j'ai un espace j'ai un voisinage je sais que quand je suis dans un état je sais aller dans d'autres états grâce au voisinage et les opérations alimentaires et donc les voisins d'un élément sont les points atteignables par application d'une opération alimentaire et je sais calculer mon score localement sur chacun de mes états et bien je vais me déplacer de voisin en voisin en maximisant mon score jusqu'à trouver un maximum local c'est typiquement les green research les algorithmes plutôt alors la recherche locale dans les réseaux bayésiens on sait que le stade de recherche est énorme bien embêtant le score on va voir tout à l'heure je vous en ai parlé un petit peu il y en a plusieurs et on va partir d'une structure initiale et nos opérations de base ça va être classiquement je peux rajouter un arc je peux supprimer un arc je peux changer l'ordre le sens de l'arc dans le domaine de validité je ne veux pas créer de slick alors quelles sont les propriétés des scores qu'on voudrait avoir on suppose qu'on a une base de netteté et une topologie de T on a ces paramètres d'état on voudrait que ça colle le mieux possible aux données donc ça maximise la vraisemblance bien évidemment on voudrait la notion d'un rasoir d'ocam que vous connaissez certainement qui consiste à dire que je préférerais les topologies simples aux topologies compliquées ce qu'on verra ici en disant que je minimisais le nombre de paramètres de mon modèle on veut des consistances locales je ne vais pas entrer trop dans le détail on veut l'équivalence de scores deux graphes qui font partie de la même classe d'équivalence devraient avoir le même score et il y a une notion qui est pratique pour les calculs qui est la décomposition locale c'est à dire que je peux calculer le score en faisant une somme ou une produit de score sur chacun des nœuds donc c'est beaucoup plus facile à faire les calculs il s'avère que dans notre cas tous les scores qu'on utilise vérifient toutes ces propriétés donc tout va bien donc les scores classiques c'est les scores BIC par exemple ou AIC on veut maximiser la vraisemblance la rendre la plus grande possible mais avoir en même temps un modèle le plus simple possible on sait que si je ne fais que maximiser la vraisemblance dans les réseaux bayésiens je me tiens le graph complet ce n'est pas très intéressant donc j'ai besoin forcément de faire un pendant et qui est de la minimisation de la dimension et les scores de sélection de modèles fonctionnent assez bien dans ce cadre là par exemple typiquement vous voyez que le score de AIC s'écrit vraiment exactement comme ça c'est la vraisemblance moins la dimension et je... voilà quand j'augmente la vraisemblance c'est bien mais quand je dis la dimension c'est bien aussi BIC est à peu près pareil la vraisemblance la dimension et un petit coefficient qui dépend de la taille de la base qui est certainement bienvenue est-ce que FENAPA AIC bon écoutez j'ai pas trop de temps donc je vais pas rentrer trop dans les détails mais on peut voir plein d'autres scores comme le score MDL alors le score MDL vous connaissez certainement cette notion de minimum description length ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit dans la sélection de modèles et pourtant on arrive sur des écritures de scores qui sont vraiment exactement pratiquement les mêmes la vraisemblance qu'on essaie d'augmenter et une notion de dimension et de complexité qu'on essaie de diminuer alors que ça parle vraiment d'autre chose les scores bayésiens eux vont essayer de dire que ce que je veux c'est maximiser une probabilité et donc je vais calculer la probabilité de la loi joint de la topologie de la distribution c'est des calculs absolument insupportables en termes de complexité donc on est obligé d'être extrêmement simplifié et on arrive à des scores qui ont cette forme là qui ont l'air d'être très différents mais en fait quand on tape dans le détail on a vraiment le même genre d'argument que ceux qui sont utilisés pour les autres scores donc c'est vraiment au niveau du détail que ça se joue donc les algorithmes sont on ne voit toujours pas ce graphe donc si on voyait bien le graphe on verrait qu'il y a quand même pas mal d'arcs qui ne sont pas très bons dans le résultat j'ai fait exprès de prendre une toute petite base c'est pour ça que les résultats ne sont pas très bons normalement avec une base de grande taille on a des meilleurs résultats mais là c'est fait exprès de montrer que l'apprentissage pouvait avoir des mauvais résultats et donc ensuite on peut essayer d'améliorer notre algorithme avec des random restart avec des taboo search qu'on a implémenté dans l'agrume avec des retours simulés tout ce que vous voulez comme autre méthode qu'on peut utiliser à partir du moment où on a un algorithme au grument alors il y a l'idée aussi de diminuer l'espace de recherche en utilisant en utilisant directement un travail sur une sous-partie des réseaux bayésiens possibles et le premier algorithme qui a été proposé pour apprendre les réseaux bayésiens c'était l'algorithme de K2 on en parle encore parce que de temps en temps il est utilisé comme référence il n'est vraiment pas très bon quelle est l'idée de K2 c'est de dire je vais tester toutes mes variables en supposant que je connais un ordre parfait dans ces variables et je sais toujours que les arcs vont d'un nœud qui est avant vers un nœud qui est après et donc ça fait beaucoup moins d'heures qu'à tester l'espace des recherches est bien moins grand mais voilà et donc l'algorithme K2 je pars d'un arc initial et je rajoute des arcs de J à I quand I est plus grand que J et comme on a besoin d'un score puisque c'est un algorithme de glouton et bien on utilise précisément dans K2 le score bayésien BDE et comme on a dit il faut des limites donc on va limiter sur le nombre de par un maximum alors problème principal bien évidemment K2 n'est pas un bon algorithme même s'il est rapide parce qu'il demande l'ordre des variables et cet ordre de variables on ne l'a pas forcément ça a beaucoup d'impact que de le donner que de le supposer alors un autre type de diminution des espaces de recherche ce sont les équivalents de Markov donc on va travailler directement sur les classes d'équivalence et en fait ça ne fonctionne pas très bien c'est important parce qu'il y a plein d'algorithmes qu'ils utilisent mais les avantages ne sont pas extraordinaires principalement parce que la taille d'espace est sensiblement la même on a visé par 4 à peu près le taille de l'espace de recherche donc ce n'est pas forcément un bon ratio que de l'utiliser je ne comprends pas pourquoi tous les graphes sont mauvais comme ça alors on peut aussi rechercher dans des graphes particuliers par exemple rechercher dans les arbres on voudrait avoir un réseau balisien qui est un arbre alors un réseau balisien qui est un arbre c'est quand même sympathique puisque toutes les tables sont de dimension 2 au maximum donc c'est quand même des réseau balisien très compact mais ils proposent des arbres hypothèses d'indépendance qui sont un peu fortes et ce qui est intéressant c'est que dans le cadre des arcs on a une solution élégante c'est à dire qu'on va trouver un optimum global et le nombre de paramètres est bien sûr minimisé donc en fait le score se décompose sur chacun des arcs directement donc c'est des lobes de vraisemblance sur chacun des arcs y vers x avec un calcul de cette lobe de vraisemblance qui est assez facile et en fait on cherche un graphe de score maximum donc on fait un arbre couvrant sur l'ensemble des arcs avec le calcul de leur descendance à chaque fois donc c'est vraiment simple à faire c'est un algorithme exact et ça fonctionne correctement au moins pour trouver un arbre et peut-être pour trouver une structure initiale pour des algorithmes plus complexes à la suite ok donc c'est tout ce que je veux vous dire sur l'apprentissage bien évidemment on a fait un tour très rapide on n'a pas plus de temps pour le faire si vous avez des questions et si vous avez des problèmes même des problématiques d'apprentissage n'hésitez pas à nous en parler on peut certainement essayer de faire des choses et donc là je voulais vous montrer qu'en prenant mon CSV de départ de Simpson de la base de Simpson et que quand je faisais un apprentissage tout simple du réseau bayésien donc j'ai simplement dit je prends la base et j'apprends je n'ai vraiment pas compliqué je ne suis pas compliqué la vie et bien j'obtiens ce graphe là ce graphe là qui me dit que ben finalement et c'est un peu ça la chose dont je vous parlais au départ ça me montre quelque chose qui est important qui est que la classe qui m'intéresse est-ce que le patient va être guéri ou pas dépend bien des deux variables le genre du patient et est-ce qu'il a eu de médicaments mais surtout il y a des relations entre les différentes variables genre et médicaments d'accord c'est ces relations là qui créent le faux paradoxe de Simpson parce qu'en fait on s'aperçoit que quand on change quand on donne une valeur à un genre non seulement on va avoir un impact sur le patient mais aussi on va avoir un impact sur le drug et donc sur le patient et il se peut que les deux impacts soient opposés et donc pour moi il me semble assez clair avec l'exemple de Simpson que le paradoxe il vient du fait que quand on dit j'ai ma classe et j'ai mon ensemble de X au-dessus on oublie que les X peuvent avoir des relations entre eux et que rajouter des variables dans les X ça a un impact sur la structure de notre base de données et donc ça nous fait un effet sur le sur les résultats et pas forcément un effet monotone comme on l'espérait rajouter des variables c'est pas toujours améliorer une tradition ça peut vraiment inverser la tradition parce que justement on rajoute des effets de bord des effets et donc là une fois que j'ai appris mon réseau bayésien je peux faire une inférence probabiliste pour retrouver les résultats d'une paradoxe on a toujours ce paradoxe qui est que en général je soigne avec le médicament sauf si je connais le sexe quel que soit le sexe on garde encore ce paradoxe il n'y a pas de doute il y a un paradoxe et ce paradoxe est dans les données et dans le modèle et maintenant on sait pourquoi on sait pourquoi puisqu'on sait que dans notre base de données il y a une relation entre gender et drag qu'on n'aurait pas pensé existante avant c'est possible aussi mais là pour le coup on n'a pas besoin de la variable latente pour expliquer le truc mais je suis d'accord avec toi que c'est possible aussi en termes de causalité mais justement pour l'instant on n'est pas encore au niveau de causalité on est au niveau observationnel notre base de données on l'explique très bien avec ce réseau bayésien là et ce réseau bayésien là nous montre toujours qu'il y a un paradoxe qui est l'effet donc on n'a toujours pas la solution on sait toujours pas qu'est-ce qu'on peut faire on sait toujours pas s'il faut avoir gender ou pas pour résoudre notre problème et pour dire au médecin est-ce qu'il donne ou pas le médicament au patient pour aller plus loin pour aller au et donc il faudra de la causalité et on verra ça la semaine prochaine et on se posera la question ce réseau bayésien là en fait je ne l'ai pas dit mais c'est important de le dire ce réseau bayésien là il y a tous les arcs il dit exactement il n'y a aucune variable qui est indépendante et donc je peux mettre n'importe quel des arcs du manque du crèque pas de cycle je peux mettre n'importe quelle structure triangulaire comme ça ce sera un aussi bon modèle il a trouvé celui-là il aurait pu en trouver un autre il aurait été pareil donc pour l'instant je sais simplement que mes trois variables ne vérifient aucune indépendance conditionnelle alors qu'on aurait tendance à dire que Y dépend de X et que chacun des X est plutôt plus ou moins dépendant des uns des autres c'est faux et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant maintenant parmi tous ces Markov équivalents parmi tous ces modèles sur Markov équivalents il y en a un qui a peut-être un sens causal et si on le trouve peut-être qu'on peut résoudre le problème c'est ça la deuxième la dernière étape de la fusée on avait les données on a maintenant un modèle observationnel et maintenant il faut passer à un modèle causal qu'il faut discerner et on peut se poser les questions de comment faire pour pouvoir répondre à la question faut-il ou non connaître le genre pour dire si la drogue le médicament est bon et à votre avis est-ce que il faut connaître le genre dans un cas général est-ce que la réponse c'est de dire plus il y a de données mieux c'est donc on va prendre le genre et donc la bonne réponse c'est que le médicament ne fonctionne pas ou alors dans l'autre vous savez avec ma tendance plus il y a de données mieux c'est donc la vraie tendance c'est que A fait diminuer B il y a une réponse toute faite non enfin si ça dépend c'est la réponse toute faite et on verra pourquoi ça dépend et comment est-ce qu'on peut expliquer la chose la semaine prochaine voilà et donc là maintenant l'idée c'était qu'on passe un petit peu de temps mais je ne crois pas qu'on va avoir beaucoup de temps à faire un petit peu de de notre groupe ça va être un petit peu juste donc ce que je vous propose c'est que les exercices qu'on avait on s'était dit de faire pendant l'atelier vous pourrez les faire pendant le week-end si vous en avez envie et on en reparlera et on en reparlera mardi sachant que dans 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 les exercices je voudrais qu'on en parle ce coup d'un je voudrais qu'on parle ce coup d'un que je vais juste juste qu'est-ce qu'on a gagné avec les modèles graphiques avec les réseaux bayésiens d'abord on a gagné une représentation d'une loi jointe qui est compacte donc on a un gain en temps et en espace qui nous permet de faire des afférences exactes quelquefois des afférences approchées rapides qu'on n'aurait pas pu faire sans les réseaux bayésiens ça faut vraiment être conscient que les réseaux bayésiens changent vraiment la donne en ce qui concerne les représentations probabilistes des modèles sans les réseaux bayésiens on était limité à 5-6 variables avec les réseaux de vêtements j'exagère une quinzaine de vingtaine de variables avec les réseaux bayésiens c'est des milliers de variables sans problème du moment que le modèle est assez creux et ce qui est intéressant on n'a pas eu le temps d'en parler il y a plein de choses à dire d'intéressante là-dessus mais le fait que le modèle soit creux c'est une propriété qu'on a certain temps à voir dans un modèle complexe creux ça veut dire qu'une variable dans mon modèle il est très compliqué toutes les variables sont reliées les unes aux autres il n'y a vraiment rien à dire là-dessus c'est vraiment un tout c'est un système complexe mais chaque variable est séparé de tout le reste par pas trop de variables autour de nous ce qu'on appelle la couverture de Markov la Markov-Lanquette et c'est une propriété qu'on s'attend à avoir dans un système complexe il y a plein d'exemples par exemple un cerveau c'est plein de neurones mais quand vous en prenez un il n'est pas relié à l'ensemble des neurones du cerveau il est relié à une petite proportion et si vous isolez le neurone avec ces petits neurones-là il n'est plus relié au reste du cerveau c'est quelque chose qui est assez courant et qu'on s'attend à avoir comme résultat pourquoi est-ce que je dis ça ? parce qu'on a cette hypothèse de localité de l'information mais c'est une hypothèse qui ne semble pas ridicule dans un système complexe ça veut dire qu'on traite les problèmes qui sont intéressants des problèmes qui ne sont pas intéressants où tout est connecté à tout il n'y a rien à faire on ne sait pas les traiter personne ne sait pas la deuxième chose qui est important à retenir comme message c'est que c'est un modèle qu'on peut apprendre avec tous les guillemets et tous les warnings qu'on a pu mettre c'est quand même un modèle apprenable et donc on est capable d'apprendre non seulement les paramètres mais aussi la structure et quand on apprend la structure on apprend de la connaissance c'est pas simplement quelque chose qui va nous permettre de répéter nous prédire des valeurs on a appris des choses sur le modèle c'est ce que je dis ici donc on a une découverte de connaissance qualitative à partir des données c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est vraiment dans le modèle c'est pas des outils qu'on va rajouter au dessus comme des chapelles ou des machins comme ça c'est nos modèles qui fait qu'on va nous faire ça ce qui nous permet de faire de la validation un expert peut dire non on peut parler à un expert à partir d'un réseau de lumière et dire ah non là il dit qu'il y a une indépendance je ne suis pas d'accord du tout c'est pas vrai on peut faire de la précision mais on peut faire aussi de l'explicable et ensuite et c'est ce qu'on va voir sur la prochaine c'est un point d'appui nécessaire pour aller plus loin et pour aller vers une approche causale à partir des données néanmoins et il ne faut pas l'oublier c'est toujours on est toujours entouré et en plein dans des problèmes de pénicile dans tous les sens donc on fait ce qu'on peut ce sont des heuristiques et des rustiques ça veut dire recettes de cuisine on fait ce qu'on peut pour faire le mieux possible mais on sait très bien que le problème lui-même est un pénicile et donc il n'est pas capable voilà donc ça c'était les différents notebooks dont on voulait vous parler mais dans le repository il y en a un qui s'appelle Homework en particulier qui n'est qu'une base de données CSV et qui a un petit notebook associé où il n'y a rien d'autre que la question qu'on vous pose et qui est de dire quel est l'impact d'une variable sur une autre dans la base de données et j'aimerais bien que autant que vous soyez tous autant que vous êtes vous avez vos méthodes et que vous essayez de trouver ce que vous pouvez trouver de mieux même pour ne pas avec un réseau bayésien l'impact de la variable je ne sais plus E sur la variable A ou un truc comme ça et qu'on essaie de voir de se confronter par rapport à ce problème là avec les différents outils pour voir ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut essayer d'en sortir on connait la réponse bien sûr mais j'aimerais bien qu'on essaie de voir si certains arrivent à trouver cette réponse là ou une autre ce serait intéressant de pouvoir confronter les autres d'accord donc vous avez un CSV qui s'appelle Homework et la question qui est dans le notebook associé dans le repositoire voilà est-ce que vous avez des questions j'en ai que ça c'est un peu à l'heure quand tu as pensé les langues de qualité avec la fraude c'est référent ou quoi je suis juste intéressé pour le faire moi ah bah c'était sur le repositoire ah oui ah oui alors j'en ai eu avec la fraude déjà je vais essayer si je vais halluciner une fois que c'est la fraude non 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 je crois qu'il y en a un qui c'est la fraude non c'est ça ouais ouais c'est ça ok c'est rigolo ah bah surtout j'en ai fait j'en ai mangé de la fraude je suis allé te voir parce que je suis lassé que je suis allé te voir il y a une question je ne sais pas si tu l'as vue en ligne mais la réponse est peut-être plus complexe que 5 minutes non comment on se compare avec la durée de possibilité de quantité de la messe on n'a pas encore fait de suite non on n'a jamais essayé c'est certainement une chose qu'on devrait pouvoir faire mais comme on est une librairie universitaire on s'intéresse à faire des bons algorithmes et pas trop à se comparer et ce serait bien qu'on le fasse il y en a plein et il y en a de plus en plus de librairies qui font des modèles poso et même des modèles prologis donc il y a vraiment quelque chose à faire donc les retours qu'on a sont souvent qu'on est très rapides par exemple maintenant en termes de qualité c'est tellement difficile de faire des comparaisons mais ce serait intéressant à faire je suis d'accord c'est très bien de pouvoir se placer mais on ne sait pas le faire ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain atelier avec la tâche pour les comparer on les invite tous moi j'aimerais beaucoup parce qu'on pourrait en réfléchir est-ce que vous avez des questions en ligne en direct en direct allons-y moi je suis plus femme d'orchestre il y a 20 ans j'étais ici donc ça fait loin par contre il y a pas mal de l'usqu'aïment et notamment on a des lusqu'aïs d'application sur les sites web de modéliser l'inviation sauf que du coup on est loin d'un arbre mais plus en mode galaxie et en plus on a des boucles parce que la personne elle va sur une partie et puis elle reprend ça c'est des use case que vous avez ou pas et qu'on peut résoudre comme ça alors oui parce qu'en fait quand on fait ce genre de choses là c'est souvent qu'on a une dynamique donc on a en fait c'est pas des boucles dans les variables on va pas pouvoir représenter ça sur la forme d'un modèle non-temporel on va pouvoir représenter ça sur la forme d'un modèle temporel et donc le fait qu'il n'y a pas de boucles c'est la position c'est la première fois c'est la première fois c'est la société là on utilise des modèles qui peut résoudre les dynamiques en effet et on a travaillé pas mal sur ça et sur par exemple on a des séries temporelles comme ça et on essaie de trouver des moments où il y a des changements importants dans la série temporelle par exemple il y a une intrusion dans le système informatique et donc on essaie de construire un modèle de transition et puis tout d'un coup la transition change d'une manière forte et on ne peut pas accepter le modèle d'avant et donc là on se dit tiens il se passe quelque chose dans notre système dynamique et donc c'est juste pour dire que là aussi il y a des boucles dans tous les sens mais on règle les boucles avec les acceptants c'est une des réponses maintenant il y en a d'autres et il y a des modèles par exemple les CTBN les modèles à temps continu qui permettent d'accepter des boucles sur les variables parce que là aussi il y a des boucles mais en fait on est en train de décrire que l'occurrence d'une prochaine événement dépend de la valeur de l'événement avant donc ça marche bien aussi la semaine prochaine on pensait parler un petit peu de classification et de causalité si vous avez des questions vous allez en détail sur une autre facette qu'on n'a peut-être pas assez abordée un peu n'hésitez pas les slides de la semaine prochaine ne sont pas encore faibles il ne faut pas le dire on peut les améliorer est-ce que c'est possible de mettre un modèle est-ce qu'il y a des modèles des modèles est-ce qu'il y a des modèles est-ce qu'il y a des modèles est-ce qu'il y a des modèles on peut très bien même mettre des lobbies ou des machins comme ça pourquoi pas on peut faire ce genre de choses là sans trop de problème il y a des modèles aussi comme les noisy ore c'est-à-dire qu'un nœud il dépend de ses parents comme un ouvre avec un petit bruit d'accord mais ça peut être autre chose que les noisy ce sont tous les outils pour diminuer le nombre de paramètres quand un nœud a beaucoup de parents il y a quand même beaucoup de paramètres à la nécessité et donc mettre en place un modèle sur cette loi conditionnelle bien évidemment ça se fait plus à moins alors ça se passe difficilement en gros il y a deux écoles quand les variables sont en continu d'un côté on se dit je connais mon modèle ce sont des gaussiennes et donc je trouve que ce sera un modèle gaussien et ça c'est pas dans les pour moi en tout cas c'est pas trop dans l'esprit des réseaux globalisés où justement ce sont les données qui doivent nous donner les structures et pas a priori comme ça une raison un peu plus on va dire un peu plus théorique c'est que autant quand on a un gros système c'est possible de considérer qu'avec la loi la théorie centrale l'unifixaire on a une loi normale autant quand on est au niveau de sécurité conditionnelle là ça me paraît un peu difficile de croire que toutes les sécurité conditionnelles sont des gaussiennes donc ça ça marche ça marche il y a des modèles comme ça qui ont plein d'intérêt par exemple de pouvoir faire des calculs exacts et pouvoir faire des apprentissages mais qui partent de cette hypothèse là qui ne paraît pas très bonne alors nous on est parti sur une autre voie avec un autre doctorant qui consiste à dire qu'il nous faut une représentation non paramétrique des lois continues et il existe une représentation non paramétrique des lois continues qui s'appelle les copules les copules enfin les copules peuvent être paramétriques les copules gaussiennes la copule c'est en gros tu prends une loi jointe continue tu supprimes les marginales et c'est ce qui reste et cette copule elle peut être décrite de manière paramétrique comme une copule gaussienne etc mais elle peut être écrite comme une copule non paramétrique avec ce qu'on appelle des copules de Bernstein qui ressemblent un peu à une discretisation mais ça permet de faire les calculs de manière efficace et de proposer un modèle qui s'appelle donc les copules la balésienne netflix et où on peut représenter des lois conditionnelles des lois jointes continue sans faire des hypothèses de famille de loi ou de tout ce qui est donc ça existe alors c'est une base c'est une base polynomiale mais on les calcule sur des toutes petites fenêtres donc on a un grand nombre de paramètres puisque pour chaque fenêtre on a une côté différente on ne sait pas une côté différente mais ça fonctionne assez bien et ça s'apprend plus bien à partir de la zone D et donc après ça se teste bien en termes d'indépendance donc ça marche assez bien ça nous donne un modèle qui nous paraît vraiment intéressant et qu'on essaie de pousser maintenant donc pour faire ce travail-là il faut beaucoup d'outils alors les réseaux bayésiens le gros problème des réseaux bayésiens c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui vont des probabilités au graph mais quand on rajoute le continu on a encore besoin d'outils supplémentaires qu'on n'avait pas intégrés et donc on utilise on travaille beaucoup avec une librairie qui est issue de Airbus qui s'appelle OpenTurbs et qui traite les variables de continu et les lois jointes de continu et donc on a créé un objet qui s'appelle OTALU qui représente des réseaux bayésiens un modèle graphique mais qui représente une loi contenue sur la forme d'un des compositions encore plus voilà c'est un travail en cours mais il est utilisable dès maintenant il s'appelle OTALU mais on peut l'utiliser aussi la complexité de l'apprentissage la complexité de l'apprentissage alors la question c'est plutôt est-ce qu'on sait quelle taille de base il faut pour apprendre un modèle c'est ça parce que la complexité c'est un peu difficile maintenant le nombre de nœuds et le nombre de lignes c'est un peu difficile il y a vraiment un grand écart entre des gens qui sont très optimistes et des gens qui sont très pessimistes en gros on considère qu'avoir une dizaine de lignes par paramètre c'est pas trop mal mais l'ennui c'est que le nombre de paramètres dépend de la structure donc si on a une structure simple la base de l'omé peut être de petite taille mais si la structure est compliquée ça augmente le nombre de paramètres donc c'est très difficile à obtenir disons qu'en gros nous on se dit que si on a un modèle avec moins de 100 variables mais qu'on n'a pas moins 5000 cas c'est même pas la peine d'essayer mais maintenant si vous avez 10 variables il se peut que ça se passe bien on fait des apprentissages dans le domaine du milieu médical par exemple on a des bases d'une dizaine de cas on n'apprend pas grand chose c'est pas géré c'est pas magique mais on peut apprendre des choses et quand même on peut apprendre c'est une bonne question j'y reviens souvent il y a des garanties théoriques dans un domaine qu'on met sur les membres de non il n'y a pas je ne veux pas dire qu'il y a des garanties théoriques il y a des membres qui sont des membres classiques et le gros souci des études théoriques sur ce genre de choses pour les réseaux médias c'est surtout qu'on apprend la structure c'est-à-dire qu'on change le nombre de paramètres à apprendre en cours de route et donc ça ça rend les calculs c'est facile on sait la bonne structure c'est asymptotiquement exact c'est aussi vrai que calculer et puis il nous fasse à partir de base de m ça marche mais si on n'a pas la structure là c'est vraiment tout et donc par exemple en effet si on rajoute en plus des contraintes sur l'ordre des variables sur le nombre de parents sur les arcs qui sont obligatoires et les arcs qui sont interdits et ce genre de choses là on n'a plus grand chose à dire qu'on n'en parle est-ce qu'il y a des questions ? Non je ne veux pas que la distance ils ont tous dit merci beaucoup et ils étaient donc la plupart sont partis très bien qu'on va clore la session à distance merci en tout cas à l'étude de venu et n'oubliez pas qu'il y a une prochaine session à mardi prochain avec des exercices à faire pour le week-end on a bien compris merci merci merci